et bonsoir simon ouais bonsoir ceux qui sont là bonsoir à celles et ceux qui sont là tout le monde voilà voilà le stream hebdomadaire toujours chalmers toujours qu'est ce que la science on arrive au bout on arrive est ce que c'était pénible on a du monde jusqu'à la fin on leur a mené à bout le projet il y aura eu des eaux il y aura eu des bas dans le sens qu'on aura fait des causes des moments c'était plus ou moins intéressant la fin est moins bien que le début c'est un peu décevant quand même et mais on arrive on arrive on y arrive voilà après aussi le chapitre sur faire bon ça a permis de discuter de pas mal de trucs sympa je trouve c'est vrai c'est vrai voilà après on tourne toujours on tire toujours quelque chose on arrive toujours à en tirer un truc ce qui est important c'est vous voyez c'est l'essentiel donc c'est pour ça que c'était tout de même une bonne idée de de se partir l'intégralité du livre quand même par contre gérer comme je disais tout à l'heure j'ai écouté les chapitres enfin le chapitre sur l'introduction de l'objectivisme de la dernière fois et ouais on en a tiré des trucs oh là là mais on a je me souvenais pas qu'on était aussi sévère en il en reste il en reste deux à mettre en ligne pour être à jour avec celui là donc qui devrait être plus qui devrait arriver plus rapidement en ligne c'est pour vous rafraîchir la mémoire donc si vous regardez déjà la vidéo sur le sur le youtube là j'imagine que vous en venez donc voilà encore un peu de temps pour ça un petit peu pour passer les rappels d'usage et oui donc on avait fait donc la vision objectiviste de Feyerabend où il avait essayé d'expliquer l'objectivité les propriétés objectifs des théories comme étant indépendante du truc des chercheurs on avait vu que c'était pas très clair qu'il passait son temps à sauter de la pratique de la science en tant que pratique sociale à un truc un peu plus abstrait que les échelles de temps dont il parle c'était ça variait un petit peu et qu'en gros il partait du principe d'une part que en gros toute la science était déjà contenue dans les propositions qu'on faisait déjà qu'il suffisait de saisir les opportunités et il disait aussi je sais pas si tu te rappelles que on partait du principe qu'il aurait systématiquement quelqu'un pour saisir des opportunités en question dans les groupes de scientifiques quoi et ça c'était donc voilà on était un peu sceptique sur ça sur ce qu'il avançait pour quelqu'un qui se déclare relativement falsificationniste donc plutôt dans un quelque chose de plutôt rationaliste et un peu qui cherche des règles métaphysique quelque part on va dire ou rapport au fonctionnement de la science et puis j'ai lu un article aujourd'hui c'est une chercheuse de grenoble qui travaille sur les valeurs en science sur ce que le féminisme apporté en fait à la question des valeurs en science et enfin du coup elle revenait sur le fait que voilà il ya vraiment la démonstration est qu'il ya des biais il ya qui fait la recherche c'est juste factuel en fait parce que dès que tu mets des féministes dans la recherche tout d'un coup à la main ça n'avait pas vu ça c'est le genre de truc que coup j'aimerais bien aussi enfin j'aurais bien aimé qu'on puisse inviter des gens pour en parler de manière un peu plus on va dire moins théorique et moins plus concrète parce que j'ai l'épistémologie féministe aussi un sujet de recherche en sciences on connaît quelques personnes qui bossent dedans moi j'ai pas mal discuté avec guillemme qui en parle moi je préférais des filles en épistémologie je suis entièrement d'accord mais comme c'est moi c'est le premier nom qui me vient en tête parce que c'est un gars sympa qu'ils discutent mais si il y aurait des chercheuses surtout des nocturantes aussi qui pourraient venir en parler ouais ou en philosophie le problème c'est qu'il ya un gros biais de représentation justement il ya très peu de femmes en fait oui et mais du coup bah il ya cette chercheuse que vient de nommer je sais pas si c'est envisageable contacter moi je pensais la contacter de toute façon tu l'as pas nommé t'es une chercheuse de grenoble ouais c'est ça et après il ya aussi il ya l'or il ya game of arts aussi qui quand même un bon bagage aussi sur ce sujet c'est vrai et si vous n'allez pas déjà voir ce qu'elle fait elle reprend son activité sur la chaîne en ce moment donc elle a fait une super série sur la théologie queer n'hésitez pas à aller voir mais ouais si elle est si elle est d'accord à l'occasion ce serait avec grand plaisir qu'on l'inviterait aussi donc donc voilà il y aurait effectivement tout un sujet pour développer un petit peu les les angles morts justement de chalmers à ce niveau là par exemple ou à partir partir de ce truc là et développer ses aspects de manière un petit peu plus concrète comme moi je commence à me sérieusement la question de me lancer dans un projet carrément de vulgarisation des recherches sur les valeurs en sciences vraiment ciblé sur ça mais on verra c'est un ça me ferait ça me botterait pas mal parce que du coup je lis vraiment sur ça spécifiquement en ce moment et je dis que c'est une catastrophe en fait que ce soit pas vulgarisé mais pas que pour les gens mais même pour les chercheurs en fait parce que du coup ce serait vraiment une autre recherche qu'on aurait quoi si les chercheurs ils ont accès à ça en fait oui que ça reste pas cantonné au milieu de la philo et de la socio des sciences c'est ça là ça en fait ça a des implications énormes dans les pratiques scientifiques toutes toutes et du coup bah en fait c'est pas en fait il y a vraiment cette image des philosophes oui bon c'est des gens qui réfléchissent pour blablater etc et en fait on voit pas beaucoup le potentiel en fait en termes de prise en compte de ce qui développe comme réflexion dans les choix qu'on fait et on le voit un tout petit peu avec l'éthique de la recherche ou l'éthique en général et encore c'est 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 mal apprécié par rapport à ce que ça apporte mais mais en fait ben je veux dire c'est sûr en fait on est mal on est mal on a une mauvaise littératie on est mal formé en fait parce qu'on on étudie que les auteurs classiques donc des vieux trucs quoi quand des cartes on étudie que des vieux des vieux trucs et en fait on on n'étudie pas du tout je veux dire quand on est au lycée on n'étudie pas du tout ce que fait la recherche quoi en philosophie et du coup en fait on a une c'est presque pire que si on avait rien je crois ce qu'on a une idée assez biaisée du coup de ce que ça de ce que ça apporte et de ce que ça peut apporter en fait même 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 si on reprend le bouquin qu'on lit les exemples qui prend à chaque fois c'est des trucs c'est l'époque de galilé à remercie la renaissance italienne c'est sympa mais la recherche est un peu changé quoi mais c'est clair et du coup en fait les chercheurs ils vont pas chercher à lire ces trucs là parce qu'ils se disent enfin toi bon compte qu'est ce que ça m'apporte dans ma recherche bah oui c'est bon mais mais enfin faut creuser quoi mais quand tu lis des trucs contemporains bah en fait tu dis ah j'avais pas pensé à ça en fait et tu dis ah merde j'ai tout mal j'ai tout mal fait en fait comme je repense tout et là tu vois le truc en fait vraiment au moins ça fait se poser des questions quoi je lisais par exemple j'ai enfin lu un bouquin de des premiers bouquins de la tour c'est vachement intéressant quand même quand tu vas lire le texte et pas simplement quand tu résumes la pensée de l'auteur c'est assez accessible en plus mais je pense qu'il faut enfin c'est pas le premier auteur que je recommanderais mais ça se lit bien c'est la science en action en plus il est je pensais qu'il avait publié qu'en anglais mais il n'a pas il a publié en français aussi donc vous trouvez voilà bon en parlant en parlant de philo des sciences est-ce que je te proposerais pas de recommander plutôt de se retourner de retourner vers le sujet du soir alors pour vous avez l'écrit vous avez l'écrit ou pas ouais moi pour vous de mon cher c'est un bon micro ça va être mon achat de l'été je vais essayer d'acheter un micro pour faire des enregistrements un peu meilleurs qui filtrent ce qu'il y a en arrière-plan d'accord écoute ce sera bien pour c'est ouais faudrait trouver sinon le logiciel un logiciel pour que moi aussi je puisse récupérer ton son et le filtre en attendant mais si tu l'achètes cet été tic tac toc tu veux tu veux commencer on avait juste pour finir de résumer on est arrivé à la fin d'un chapitre sur faveur abonne comme on a dit tout à l'heure et pour introduire tac voilà je passe 30 pages comme ça enfin de 15 pages comme ça d'un coup on arrive sur un chapitre qui s'appelle réalisme instrumentalisme et vérité et donc il ya trois mots il ya trois mots compliqués entre mille mai dès le titre est ce que le chapitre d'après s'appellera réalisme non figuratif est ce que tu penses je ne sais pas si tu as relu le chapitre mais est ce que tu penses qu'on peut essayer de dégrossir vite fait avec nos mots avant de dire ce qu'il a à dire non j'ai pas je n'ai même pas lu je crois on arrivait je pense que c'est là où je m'étais arrêté genre je vois deux pages avant juste pas les références et après j'ai jamais lu la fin du coup du coup non je peux pas mais du coup en général et oui il va il va il définit là je vois il définit définir les termes et donc je pense qu'on peut partir de ça et puis on va voir ensuite il faut récapituler au fur et à mesure oui oui comme c'était plutôt pour dire que en fait dès le titre là réalisme et instrumentalisme ces deux interprétations va dire de ce que représentent les théoriques et les théories scientifiques aussi et la vérité j'imagine qu'il entend vérité au sens philosophique plutôt qu'est ce qu'on peut en tirer c'est juste pour dire que dans les deux interprétations un peu dans le nom réalisme ça part du principe que c'est une position qui part du principe que les entités décrites par les théories ont une une forme de réalité d'existence ontologique réelle quoi dit j'ai un objet qui s'appelle électron dans ma théorie et que il ya quelque chose qui existe vraiment qui s'appelle électron quoi ouais alors le dire comme ça ça a créé des vachement d'incompréhension et du coup on le dit comme ça et ben les gens disent ils croient que la réalité n'existe pas parce qu'on dit bah ça compte du coup j'aime bien le dire en fait en disant le fait d'être réaliste c'est de considérer que la réalité elle est délimité d'une manière déjà posée et qu'on fait que décrire cette délimitation en fait c'est à dire que par exemple si je prends bah mon bras le bras et c'est juste une entité il ya plus qu'à dire bah voilà c'est là le bras quoi mais en fait bah le bras où il commence où il s'arrête est ce que je l'arrête là où est ce que je l'arrête là est ce que je l'arrête là où est ce que je l'arrête là est ce que la soeur qui est sur mon bras elle fait partie de mon bras parce qu'elle est d'abord dans les ports et ensuite elle sort tout ça en fait ça crée du flou en fait autour des objets et ben en fait on fait des choix sur la manière dont on délimite les choses et on les discrétise d'une certaine manière pour décrire la réalité et et ça en fait ça fait que notre description de la réalité bah c'est elle est construite par ses choix en fait ce qu'on fait et c'est important parce que quand en fait on regarde différents plans on va voir que la réalité elle n'est pas décrite pareil et des choses qu'on pense évident qui sont des catégories qui sont pour nous données qui se donne à nous et ben en fait on les retrouve pas dans d'autres langues et on le voit par exemple pour les couleurs où les couleurs en fait les bords des couleurs sont pas faits de la même manière et là c'est vrai qu'on se dit bah oui parce que c'est continu les couleurs donc ça paraît plus logique mais rien fait réfléchir quand même avant de s'en rendre compte puis c'est vraiment intéressant l'exemple des couleurs parce qu'il ya des couleurs qui sont distingués par des gens qui donnent des noms différents à des couleurs très proches et que nous on n'est pas capable de distinguer et aux pour lesquels on a un seul mot et on les voit pas les différences parce qu'on n'a pas appris à les reconnaître donc ça c'est un exemple hyper intéressant pour comprendre cette notion là de ben en fait on a vraiment une construction de notre description mais aussi de notre perception du rire donc c'est pas considéré que la réalité la réalité n'existe pas mais c'est considéré que la réalité c'est de la semoule quoi et puis nous ensuite dedans on fait des dessins on fait les découpages qu'on fait sont construits au final même si on s'en rend pas compte ouais ils sont construits même si on s'en rend pas compte et évidemment ils font ce qu'ils peuvent faire sens c'est à dire on part de ce qu'il ya comme relief au départ si on peut prendre cet exemple de la semoule mais on part on part pas d'un truc lisse quoi on part d'un truc où il y a effectivement certains reliefs mais nous après la manière dont on découpe ça bah c'est nous faisons en fonction de ce qui nous intéresse en fait et des besoins qu'on a donc là je pense que c'est important de bien insister sur le fait que c'est pas juste dire ben ça existe pas il y a un truc voilà que la réalité les gens qui se disent pas réalistes ben c'est pas qu'ils considèrent qu'il y a un truc que la réalité n'existe pas parce que c'est vraiment un mensonge répandu par les réalistes mais bon à quel point c'est qu'ils comprennent pas la position des non réalistes je sais pas je pense qu'il y en a qui comprennent vraiment pas en fait juste que c'est pas ça les positions non réalistes mais voilà du coup en gros le réaliste part du principe qu'il ya une description qui est indépendante de la description scientifique qu'on en fait et que si une théorie marche c'est ça qu'elle colle à cette description là c'est ça et que du coup on va forcément converger on va forcément se rapprocher en fait de la meilleure description du réel ou de la seule possible parce qu'il n'y en a qu'une possible c'est celle qui est définie par le réel en fait ouais alors que l'instrumentaliste ben comme c'est dans le nom on fait des découpages instrumentaux parce qu'ils sont utiles quoi en gros c'est ce que tu disais ouais c'est ça et toi tu l'avais utilisé dans un exemple dans des articles tu avais mentionné les couleurs là mais il ya aussi le les définitions du sexe qui dépend des domaines d'études et où on se focalise sur certains critères en fonction du domaine d'études et parfois il ya des groupes concrets dans un dans un domaine qui recoupent grosso modo un groupe dans un autre domaine mais avec les catégories sont quand même distinctes mais sur le coup beaucoup elles sont distinctes quoi c'est clair ça n'a pas du tout le même sens de définir le sexe en biologie en général biologie générale le sexe c'est pas défini en fonction des chromosomes parce que très vite ça marche pas déjà tu vois les oiseaux c'est les femelles qui ont deux chromosomes sexuels qui sont différents et les qui ont le même donc on les appelle je sais plus z w je crois et ww donc voilà si tu dis ah c'est les chromosomes bah oui ça marche pas au bout de vraiment très très pas besoin de t'éloigner beaucoup pour que ça marche plus moi c'est effectivement souvent les conservateurs ils disent pas c'est comme ça et puis c'est tout mais faut pas regarder loin quoi et oui bon ça se découpe en fait de non dans sa se décline dans toutes les disciplines plutôt j'ai parlé des électrons tout à l'heure en physique moi j'ai un exemple que j'aime bien aussi c'est un astrophysique il considère qu'en gros il ya souvent pour faciliter la description ils considèrent qu'il ya deux il ya deux types d'éléments il ya l'hydrogène et il ya les métaux parce qu'en gros l'hydrogène la différence entre l'hydrogène déjà et l'hélium c'est déjà grosso modo un facteur 2 en masse et la masse enfin si sont sur des phénomènes où les échelles de compression et tout sont tellement importantes qu'en gros il ya que l'hydrogène qui arrive à s'en sortir donc il ya en gros ils ont choisi le nom de métal c'est tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène ouais c'est ça du coup la catégorisation est pas du tout la même chimie parce que les phénomènes fins bon ça compte et encore une fois ça dépend aussi je dirais ils disent pas genre que tout est métal mais c'est ils font un gros paquet ils ont cette espèce de cette espèce de deux gros paquets avec l'hydrogène et le reste quoi alors que l'on dit à la la chimie normalement super fin mais quand on en a pas besoin un paf j'ai des copains astrophysiciens qui en parlerait beaucoup mieux mais après du coup il ya des gens qui diraient oui mais là c'est juste une question de groupe c'est à dire tu as des super catégories et puis dedans tu as des sous catégories et ça ça va ça ça gêne pas les réalistes ça ça gêne moins les réalistes tu vois ce que je veux dire que le fait que d'un coup il dit d'instrumentaliste parce que ça les arrange un peu quoi parce que ils disent ah oui mais c'est un groupe mais on peut sous découper le groupe oui mais peut-être que le truc que tu décris comme un phénomène élémentaire il peut être décrit regarde l'électron il peut on peut faire de la physique sub particulière avec des quarks encore et ce genre de choses ça et on pourrait très bien dire que les électrons ça existe pas c'est juste des assemblages de quarks up down ou que sais-je il ya je vais pas trop en jeu de façon j'ai rangé mes livres mais il ya un bouquin que j'aime bien aussi avec un philosophe des sciences qui parle de cartes et de territoires et qui dit qu'en fonction justement du niveau de zoom que tu veux faire utilise différentes cartes et que ça il fait un peu cette analogie là en physique enfin en sciences en général un peu un peu un peu la même idée quoi oui effectivement on s'appelle when maps become the world pour ceux que ça intéresse donc c'est calme le chat ce soir il y a du monde vous êtes là les gens il y a quatre personnes en moyenne après j'ai vu qu'on avait 90 vues quand même sur la vidéo de la semaine dernière mais il ya pas mal de gens qui regardent aussi en replay je pense donc et peut-être je sais pas j'en parlerai mais peut-être qu'on finira par les mettre aussi en audio c'était plus simple de regarder ou d'écouter des trucs en audio ouais après tout ce qui est en vidéo c'est possible de les émets de les mettre en audio facilement même sans regarder l'image mais oui pour des lectures comme ça ça peut être une solution c'est vrai que il ya des personnes qui ont des applications dédiées à l'audio et donc ça peut être ça peut être effectivement pratique pour eux donc donc voilà donc sur ces remarques introductives ouais ouais je te propose je te propose d'y aller ouais ok réalisme instrumentalisme et vérité section 1 remarques introductives dans son chapitre et dans le suivant je tenterai de traiter de quelques questions problématiques concernant la relation entre les théories scientifiques et le monde auquel elles sont censées s'appliquer d'une part nous avons affaire à des théories scientifiques qui sont des constructions humaines sujettes à des modifications et des développements peut-être sans fin d'autre part nous avons affaire au monde auquel ces théories sont censées s'appliquer et qui n'est pas sujet aux changements pour ce qui ouais juste quand il dit le monde physique n'est pas sujet aux changements bon il évolue quand même pas mal dans le sens où ouais oui mais ce qui j'imagine ce qu'il veut dire on étudie les lois les lois derrière ces changements oui je pense que c'est ce qu'il veut dire quoi ouais mais encore une fois ça montre qu'il est dans une épistémologie ou une description épistémologique très physique quoi au sens où ouais c'est vraiment les lois de la physique qui change pas pour le reste ouais c'est ça qui est intéressant le reste d'ailleurs finalement il ya des sciences que ce qui est fixe l'histoire ça bouge c'est pas intéressant l'évolution ça bouge c'est pas intéressant c'est pas des sciences parce que ça bouge c'est intéressant d'ailleurs comme des limitations aussi question de s'intéresser qu'aux lois versus s'intéresser bah c'est des connaissances de connaître tous tous les tous les détails en fait ce qui se passe en tel contexte à tel moment etc aussi quoi puis d'ailleurs même si tu regardes en biologie les lois de l'évolution ça 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 c'est encore la description à change mais on peut dire qu'elles sont relativement fixe ça bouge pas trop mais quand on découvre des nouvelles espèces qu'on doit décrire ou quand on fait de la quand on est quand on découvre des nouveaux médicaments avec ces mêmes espèces ou qu'on fait de la modification génétique ou des trucs comme ça bah parfois on se retrouve avec des trucs nouveaux étudiés je veux dire bon ne changeait pas trop ça ne permet pas à grand chose de faire de la science bon voilà je vais pas épiloguer sur cette fin de paragraphe cette phrase de fin de paragraphe mais c'est quand même assez ça m'étonne ça m'interpelle non mais ça m'en sent impositionnant quoi on pourra répondre à cette question en disant par exemple que les théories décrivent ou visent à décrire ce à quoi ressemble réellement le monde tu utiliserais le terme réalisme pour caractériser les points de vue qui adoptent une version de cette réponse c'est bizarre non mais c'est ce qu'on disait quelque part ça correspond peut-être plus à la formulation que moi j'avais quand je disais ouais il ya il considère qu'il ya une catégorie qui est indépendante de la description qu'on en fait quoi enfin une manière de catégoriser le monde même c'est ça mais du coup quand il ouais et que c'est ça qu'on cherche pour lui là c'est ce qu'il est en train de dire les réalistes ont très très souvent une manière en fait une manière de décrire le réalisme qui pour moi ne permet pas de départager les relations des positions réalistes et non réalistes c'est à dire que un non réaliste souvent dans la définition que les réalistes donnent du réaliste ils vont dire pas oui mais moi aussi je ferais ça c'est pas ça qui nous distingue en fait et comme ils comprennent pas les positions adverses souvent bah du coup il donne une division qui pense être en opposition à ce que les positions adverses font mais c'est pas ça parce que j'utiliserai le terme oui c'est juste pour dire c'est sa formulation quand il dit ce à quoi ressemble réellement le monde et comme c'est ça mais c'est ça c'est à dire c'est super dur de formuler une définition de réaliste par un réaliste qui enfin il est forcément qu'il tombe dans le truc lié à sa position quoi c'est assez terrible quoi c'est vraiment hyper dur d'avoir des de se mettre d'accord en fait sur les définitions des positions exostémologiques entre gens des différentes positions parce qu'en fait ces formulations elles sont très très liées à ces positions elles-mêmes en fait voilà et ce que je voulais dire ça rend du coup les philo des sciences particulièrement compliqué à apprendre parce qu'en fait on est obligé de comprendre les définitions des différentes personnes pour saisir chaque courant et encore les gens comment les gens les comprennent parce qu'en fait chaque personne chaque courant et compréhension différente des autres courants on va dire en gros je veux dire quoi du point de vue réaliste tout en vrai c'est pas que lui c'est à dire que la plupart des la plupart des moments des fois où j'ai eu à lire la définition de réalisme par des réalistes ont tombé dans ça c'est du point de vue réaliste la théorie cinétique des gaz décrit ce à quoi ressemble réellement les gaz c'est bon parce qu'on reprend le bras un dit bon mon bras il va réellement du poignet de notre position ça n'a aucun sens je veux dire ça ok d'accord oui ok c'est bien on n'a rien de quoi pour eux ils partent du principe pour nous bah oui réellement on est d'accord quoi mais c'est pas ça qu'on dit quoi voilà la théorie cinétique s'interprète comme une théorie affirmant que les gaz ont réellement constitué de molécules animé d'un moment aléatoire et qui entre en collision les unes avec les autres et avec les parois du récipient qui le contient une façon similaire d'un point de vue réaliste la théorie électromagnétique classique s'interprète en affirmant qu'il existe réellement dans le monde des champs électriques et magnétiques qui béis aux équations de maxwell et des particules chargées qui obéissent à l'équation de la force de l'orex il ya peut-être un truc que je peux préciser là dessus quand il dit qu'il existe réellement des champs ou des trucs comme ça les champs électriques et magnétiques en fait à la limite les champs électriques et magnétiques que ce soit des objets mathématiques dans qui permettent de la théorie de fonctionner ou qu'ils existent vraiment vraiment qui est vraiment un objet champ qui répondent à ces propriétés là et qui interagissent avec la matière de la même manière qu'on décrit les interactions mathématiques entre les champs et les particules ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ça change rien à l'efficacité de la théorie en elle-même face à son explication donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils postulent l'existence d'un truc dont on a juste une description mathématique alors que de l'autre côté on dit juste c'est un outil mathématique qui est pratique pour décrire le phénomène quoi moi j'aime bien prendre l'exemple de la force où on se dit ouais il y a une force d'attraction entre deux objets ben ouais on a cru ça pendant 200 ans et maintenant on dit ah non c'est la courbure de l'espace-temps qui est déformée ça veut dire quoi que les qu'est-ce qui existe les forces ou la courbure de l'espace-temps quoi c'est un peu ça le aussi le problème en fait la position elle est là en fait c'est intéressant ces exemples aussi parce que on est dans des exemples où effectivement c'est des cas c'est des cas en fait qui cristallisent l'incompréhension à mon avis c'est à dire que c'est à dire que pour eux du coup par exemple si on prend un des exemples que t'as pris le phénoménétique ou la force ouais la force par exemple la force en fait leur conception c'est que on a parlé de force mais en fait on s'est trompé en vrai en réalité en fait c'est ça et on change donc ça c'est leur conception que nous notre conception c'est on construit notre description du monde on a fait telle description parce que ça paraissait pertinent et on a adopté telle autre conception et description maintenant parce que ça paraît plus pertinent et ça paraît une nuance légère mais ça veut pas forcément dire que ça c'est vraiment ça ça pourrait être autre chose mais ça veut pas dire qu'on s'est encore trompé mais justement il n'y a peut-être pas d'autre il n'y a pas de vrai ça en fait c'est à dire qu'il n'y a pas de vraie bonne manière de décrire et que c'est juste des manières qui sont plus ou moins bonnes en termes de comment ça nous sert et comment ça nous parle par rapport à ce qu'on observe et c'est pas parce qu'on mobilise des objets mathématiques ou des descriptions mathématiques qu'on sous-entend qu'il y a forcément quelque chose qui existe et qui incarnerait ce truc là ouais mais du coup là aussi c'est vrai que quand tu prends ces exemples ils se disent bah voilà vous croyez pas que c'est la réalité alors que c'est des exemples qui sont quand même minoritaires dans les problématiques mais c'est vrai qu'en physique il y a beaucoup d'exemples comme ça où en fait on n'a pas c'est pas quelque chose qu'on peut c'est les objets c'est pas c'est pas des choses qu'on peut toucher palper et du coup c'est vraiment comme tu dis on a une description mathématique de ces objets et en fait on n'a pas grand chose d'autre quoi et du coup il y a des fois en fait peut-être qu'effectivement ils n'existent pas en tant qu'objets mais c'est vrai que si on se limite à ces exemples là ils vont se dire bah voilà vous croyez pas dans la réalité alors que bon il y a pas mal de trucs où voilà on a des objets palpables si je prends une pomme je vais pas dire la pomme elle est pas réelle c'est comme je veux dire mon bras il est pas réel c'est pas ça la question quoi et de la même manière quand ils disent vous croyez pas dans la réalité parce que vous pensez pas qu'il y a effectivement une courvure de l'espace-temps machin décrite par un espace de Minkowski je sais pas quoi oui enfin les planètes ont décrit leur mouvement et elles tournent enfin c'est ça quoi tu continues ? ouais j'avais fini à Lawrence ouais ouais c'est ça selon un autre point de vue que j'appellerais l'instrumentalisme la composante théorique de la science ne décrit pas la réalité il dit bien la composante instrumentaliste donc c'est bien ce qu'on dit c'est que le il faut traduire la phrase quand même c'est que les objets mathématiques qu'on mobilise ne sous-entendent pas de de on va dire de de miroirs physiques ontologiquement réels j'ai envie de dire mais ça c'est de me confier ouais mais du coup il aurait mis la réalité avec un R majuscule parce que là c'est R minuscule ce serait pas pareil quoi dans le sens où on comprendrait que que c'est une question qu'on considère que c'est pas l'anthologie bon je suis plus d'accord avec cette phrase d'après ok les théories y sont vues les théories y sont vues comme des instruments conçus pour relier entre elles deux séries d'états observables pour l'instrumentaliste les molécules les molécules en mouvement de la théorie cinétique des gaz sont des fictions commodes permettant aux scientifiques de relier entre elles des manifestations observables des propriétés des gaz et de procéder à des prédictions les champs et les charges de la théorie électromagnétique sont également des fictions permettant aux scientifiques d'agir d'eux-mêmes en ce qui concerne les aimants les corps électrisés et les courants porteurs de charge tu veux réagir ? là ouais c'est intéressant parce qu'en gros il dit que pour le quelqu'un qui un instrumentaliste qui considérerait la théorie cinétique des gaz il dirait oui les les atomes qui composent le gaz sont effectivement des objets justement juste des objets mathématiques et qu'on n'a pas de raison de de croire en leur existence ce qu'il est en train de dire c'est que parce que empiriquement on peut pas toucher un atome quoi ou un truc comme ça sauf que on a quand même une bonne batterie aussi de séries d'états observables comme il dit qui justifient qu'on peut faire des découpages de la matière au moins des échelles qu'on peut appeler des échelles moléculaires on peut donc avoir des découpages de la matière assez pratiques qu'on appellera molécules ou atomes ça dépendra et ces trucs observables là on appellera ça des atomes ok et on a de bonnes raisons de dire que c'est des petits découpages de matière qui font sens qui ont du sens qui ont un certain sens mais comme tu disais pour le coup du bras à partir d'où est-ce que ça s'arrête la matière je veux dire si on descend suffisamment fondamentalement c'est des nuages électroniques qui s'interpénètrent à peine ou qui qui se touchent sans se toucher vu que je veux pas rentrer dans la taille typiquement si tu prends la distance des électrons au noyau et que du coup tu mélanges tout ça tu te dis bon en fait c'est c'est une soupe quoi aussi c'est une grosse soupe de nuages électroniques dans laquelle il y a des petits nuages des petits nuages nucléaires enfin nucléaires au sens de noyau quoi en soi tu peux très bien dire ouais en fait le découpage en termes d'atomes ou de molécules il a pas de sens il faut faire un découpage en électrons c'est juste ouais ouais et donc mais là ce qu'il est en train de dire c'est que en gros les instrumentalistes sont des empiristes qui diront ouais si je peux pas le toucher si je peux pas le sentir ça compte pas et que je vais juste essayer d'expliquer la série d'état observable que je peux toucher que je peux sentir et les aiguilles qui bougent sur mes capteurs et puis moi il y a un truc que je note c'est quand il dit fiction commode il donne une impression il donne une impression que bon on pourrait faire n'importe quelle fiction ça marcherait et on serait content il aurait mis juste fiction cohérente avec les données déjà ça aurait pas donné le même poids à la description tu vois là en fait comment dire il en donne une description qui forcément c'est toujours comme ça avec la réalisme le réalisme c'est le truc qui a l'air évident qu'il faut y adhérer et les positions adverses tu te dis bah pourquoi les gens ils considèrent ça c'est bizarre quand même ça a l'air débile comme truc ça a l'air bête en fait c'est juste que tu rajoutes juste un mot et ça change tout le sens du tout enfin toute la perception que tu en as en tout cas puis même c'est bizarre parce que de la manière dont ils disent le truc la théorie cinétique des gaz la manière dont ils le décrivent il s'agit juste de rendre cohérent enfin de comment il dit relier entre elles deux séries d'états observables la thermodynamique macro elle suffit pas besoin de descendre à l'échelle atomique donc je sais pas pas convaincant son truc franchement ok on continue allons-y le réalisme contient la notion de vérité pour le réaliste la science cherche à formuler des descriptions vraies de ce qu'est réellement le monde donc ça je suis d'accord une théorie qui décrit correctement un aspect du monde et de son comportement est vraie une théorie qui décrit incorrectement quelques aspects du monde est fausse j'ai envie de dire que ça rend fausse à peu près toutes les théories du coup ça c'est notre position à nous c'est lui qui le dit non parce que du coup du coup il considère qu'à un moment on trouve la bonne réponse en fait c'est ça les réalistes ils pensent qu'on s'approche de plus en plus de la bonne réponse et nous aussi on peut ne pas être réaliste et considérer qu'on s'approche quand même une meilleure description de la réalité donc une description plus vraie mais du coup le sens de vrai là-dedans n'est pas le même sens plus vrai pour les réalistes donc quand nous on dit description plus vraie ça veut dire une description qui décrit mieux la réalité et quand eux ils disent quelque chose de vrai par rapport à faux c'est quelque chose qui correspond à la seule à la description de la réalité telle qu'elle se donne à nous voilà c'est un peu ça je ne sais pas si l'alliance elle est hyper claire pour les gens mais c'est pas grave ils vont comprendre de faire un mesure je pense qu'on va insister pas mal selon le réalisme au sens où on l'entend généralement le monde existe indépendamment de notre présence en tant que détenteur de savoir et son mode d'existence est indépendant de la connaissance théorique que nous en avons donc oui le monde existe indépendamment de notre présence là il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire c'est vraiment nous aussi on considère qu'il y a un monde qui existe en dehors de nous mais juste le monde avec ses délimitations existe indépendamment de nous alors que nous on considère que le monde existe indépendamment de nous mais les délimitations de ce monde ne sont pas déjà tracées dedans nous on va les tracer c'est ça et pour que si c'est faux il y a beaucoup d'implicite qu'il est hyper important en fait quand on lit ce genre de texte c'est là qu'on voit en fait à quel point il suffit pas de lire parce que si tu comprends pas les deux positions en même temps en fait ton interprétation du texte elle est forcément ratée là tu vois tu lis ces phrases tu dis ah bah donc les autres pensent le contraire mais non c'est plus nuancé que ça les théories vraies décrivent correctement cette réalité si une théorie est vraie elle est vraie parce que le monde est comme il est l'instrumentalisme comprendra également la notion de réalité mais dans un sens plus restrictif il n'est pas qu'on comprend la réalité c'est bien les descriptions les descriptions les descriptions du monde observables seront vraies ou fausses selon qu'elles le décrivent correctement ou non cependant les constructions théoriques qui sont conçues pour nous donner une maîtrise expérimentale du monde observable ne seront pas jugées en termes de vérité ou de fausseté mais plutôt en termes de leur utilité en tant qu'instrument ça colle à peu près à ce qu'on pense c'est bon ? ouais parce que là il met un peu sous le tapis le fait que nous quand on dit utilité en tant qu'instrument c'est là qu'on dit vrai ou faux mais ça ne veut pas dire la même chose c'est ce que tu disais ouais et puis utilité en tant qu'instrument mais après il y a d'autres aspects que l'utilité il y a beaucoup de choses derrière ce mot utilité c'est très 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 vaste en fait ce que tu disais aussi c'est que définir enfin tu le disais aussi dans ton article avec les exemples notamment que t'as en santé publique comment est-ce qu'on définit des cas de paludisme en fonction de là où on se place ou ce genre de truc ouais et de ce qu'on veut faire avec avec la reconnaissance des cas et l'identification des cas ouais parce que ouais l'utilité ça se définit par rapport à quelqu'un qui veut avoir une utilisation de quelque chose donc là t'as une composante subjective bizarre indépassable effectivement après là où c'est un peu dangereux c'est que si tu prends par exemple je sais pas des modèles très complexes de météo je sais pas trop le détail de comment ça marche mais je sais qu'on comprend pas forcément il y a des modèles qui sont très statistiques en fait tu penses ou du coup en fonction de tel et tel paramètre tu prédis qu'il va se passer ça en fait tu fais des des modèles très complexes tu comprends pas ce qui se passe dedans et du coup tu te dis bah si nous on a ces positions on va pas chercher à comprendre les mécanismes parce qu'on va se contenter de ce qui sert c'est à dire des modèles qui prédisent et en fait non on s'intéresse aux mécanismes on s'intéresse aux mécanismes mais ça dépend après ce qu'on entend par utilité un modèle de météo qui essaye de prédire le temps qu'il fait ou s'il y aura des catastrophes on va pas forcément l'utiliser pour même s'il est efficace enfin s'il est efficace on va pas forcément l'utiliser pour essayer de faire de la science fine mécanistique par contre on va le faire tourner sur les calculateurs de météo France pour prédire le temps qu'il fait ouais mais il pourrait se dire mais pourquoi du coup vous allez aller chercher les mécanismes si vous croyez que de toute façon ils n'existent pas et que vous avez juste besoin de faire des trucs utiles aller juste faire des stats quoi tu vois oui 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 c'est parce que ça répond à des questions différentes aussi voilà c'est ça et du coup c'est pour ça aussi que derrière utilité il y a vraiment beaucoup de choses différentes et c'est pas seulement faire des prédictions en fait voilà et pour d'ailleurs en termes de tu prends l'exemple de la météo si j'ai bien compris comme de toute façon c'est ce qu'on appelle des systèmes chaotiques donc de toute façon le modèle il finit par diverger et par donner des résultats qui seront différentes de la réalité si j'ai bien compris comment ils font en plus ils en font tourner plusieurs donc des descriptions mathématiques différentes avec les mêmes données qui passent leur temps à récupérer et à mettre à jour et ils regardent en gros ils font ils font une stat de quelle est la probabilité du temps que ça donne en fonction des différents résultats ouais donc ça veut dire qu'ils essaient de faire converger les différents modèles pour voir s'ils trouvent la même chose et la question n'est pas de savoir lequel est le plus vrai ou autre mais ils savent que ils ont des implicites différents dans chacun des modèles et ils essayent d'avoir une bonne idée de ce qui va se passer ouais en confrontant les différents trucs mais je suis sûr qu'il doit y avoir des épistémologues de la modélisation qui bossent sur la météo je connais juste pas leur bonheur travaux mais ça doit exister ouais aucune idée non plus mais effectivement ça serait super intéressant coucou ceux qui passent bonjour coucou si c'est faux l'idée que la science vise à la vérité dans sa caractérisation de la réalité est souvent utilisée comme argument contre le relativisme Popper par exemple utilise la vérité dans ce sens une théorie peut alors être vraie même si personne n'y croit elle peut être fausse même si tout le monde y croit les théories vraies si elles sont bien vraies ne sont pas vraies relativement aux croyances des individus ou des groupes la vérité comprise comme une caractérisation correcte de la réalité et vérité objective pour des réalistes comme Popper alors du coup il nous dit pas en quoi c'est utilisé contre le relativisme ben ouais parce que le relativiste au sens où il le décrit dans le livre parle plutôt de la manière dont on fait de la science et dont on produit les théories en question je pense que du coup il y a un implicite là mais je pense que c'est que Popper va accuser les en fait on va accuser les relativistes de dire qu'on a raison quand tout le monde a tort c'est à dire il y a la vision du relativiste qui dit oui d'accord c'est vrai tout le monde dit ça mais tout est relatif ça se trouve vous avez tort on peut pas savoir la vérité ni ce qu'est la réelle si elle est en adéquation si ce que tout le monde pense là c'est en accord avec la réalité je pense que c'est ça en fait qui est dedans qui est dans l'implicite de ça c'est que les relativistes c'est des gens qui font ça qui disent d'accord tout le monde pense ça mais moi je suis pas d'accord et je peux avoir raison parce qu'on sait pas en fait tu vois mais en fait c'est au pire parce que les relativistes la plupart font pas ça c'est encore une confusion entre les relativistes et les tous votistes c'est les tous votistes qui font ça qui font oui bon de toute façon tous vot d'accord tout le monde pense ça mais moi je pense ça et puis c'est bien équivalent de toute façon parce qu'on sait pas ça c'est le tous votisme que nous on appelle le tous votisme le terme technique c'est multiplisme oui mais tous votisme est plus facile à comprendre mais les relativistes tous votistes ils sont plus que rares on les croise pas souvent en fait souvent si on regarde bien c'est même pas des vrais gens les gens qui font ce genre de rhétorique parce que c'est ça c'est pas des tous votistes en vrai dans leur position épistémique où en fait ils pensent que des choses sont plus vraies que d'autres juste c'est de la rhétorique c'est juste un manière de répondre pour voter en touche c'est pas une position en réelle voilà et d'ailleurs ça je l'ai vu il y a pas longtemps sur twitter en mode oui sur les sciences sociales ça c'est qu'une autre opinion et en fait c'est des gens qui se voient comme réalistes qui ont des positions souvent réalistes peuvent sortir ce genre de trucs qui sont exactement équivalents chacun son opinion et c'est juste des versions ils vont pas faire le genre chacun sa vérité parce qu'ils savent que c'est trop bête ça se voit trop mais ils vont avoir des formulations c'est dans le livre de Nicolas Baudrit la partie sur les experts nuanceurs ah mais oui 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 et ben il a cet argument non mais on a pas compris parce que c'était une blague c'était pas très sérieux et du coup il a vraiment dit ça en plus ouais non c'était ça je crois que c'était là mais je l'ai vu il y a pas longtemps et je me suis dit je crois que ça me dit quelque chose aussi de par rapport à ça je crois que c'était là j'ai un doute mais donc du coup parce que ça avait quand même un petit côté enfin je veux dire ils ont défendu des gens et de la même équipe qu'Etienne Klein oui il y a un an un an et demi avec la crise du Covid qui éclate on a Etienne Klein qui fait oui à les gens qui deviennent qui deviennent effectivement experts en tout mais il faut être nuancé dans ses opinions blablabla et là il y a Govrit et Dieguez qui publient leur bouquin où ils disent ah les messieurs nuances qui se ramènent et qui et qui sont experts en tout et qui viennent nuancer les propos enfin je sais plus exactement comment ils formulent ça alors que là ils sont dans la tautologie totale puisque c'est c'est pas du tout expert de ce domaine c'est l'expertise qui est un domaine des sciences de la communication je pense ce genre de suite et qu'est-ce qu'un expert etc tout ça c'est des choses qui sont abordées dans des domaines de recherche ça existe en fait mais là c'est pas oui c'est pas leur domaine du tout et oui ce qu'on a remarqué ce qu'il y a juste là c'est de la digression totale mais on peut remarquer aussi que les gens qui font beaucoup beaucoup de discours sur les nuances sont souvent très très tranchés sur le sujet ils ont une position éthienne Klein en particulier en particulier éthienne Klein et en fait quand il parle des nuances et de l'importance des nuances il est très tranché pas du tout il a paradoxalement une position radicale dans la défense de la nuance c'est ça je réponds juste à Simon aussi quand il dit relativisme je pense qu'il fait pas référence à l'instrumentalisme il parle du relativisme comme il le définissait par rapport au mince ah c'était quoi l'autre mot qu'il employait pour définir le euh 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 quand il parlait de Popper il disait Popper qu'il était rationaliste qu'il répondait au relativisme donc je vois plus le chat parce que mon téléphone il n'a plus de connexion on t'entend encore ici ouais bah je prends sur toi du coup pour pour relayer s'il y a des trucs euh il y a Glitch qui vient de de dire de confirmer ce que tu dis en disant oui c'est souvent des cryptophaps ou des conservateurs adeptes d'un pluralisme libéral naïf ouais voilà auquel cas ils s'ignorent pour tout ou partout pour tout parti comme conservateur ou bien cynique auquel cas ils savent donc très bien ce qu'ils font ouais voilà donc on a tous eu cette expérience de discussion très agréable oui en général bah c'est vraiment c'est vraiment ça c'est des positions et c'est bon de le savoir parce que bah du coup tu perds pas ton temps en fait si c'est pas des si c'est pas des discussions de visu ça sert à rien laissez tomber 90% du temps ça on finit le paragraphe ouais je montrerai ultérieurement dans ce chapitre que la notion de vérité généralement présente dans le réalisme est problématique mais je commencerai par exposer l'instrumentalisme de façon plus détaillée et montrerai comment sa comparaison avec le réalisme semble avantager ce dernier ça ressemble avantager qui le réalisme il dit oui ce dernier c'est le réalisme tu essaies de reconnecter ton téléphone bah il veut pas en restant t'inquiète notre chat est calme vous êtes sage c'est bien bravo les enfants on attend donc section 2 l'instrumentalisme l'instrumentalisme dans sa forme extrême opère une nette distinction entre les concepts applicables aux situations observables et les concepts théoriques le but de la science est de produire des théories qui sont des dispositifs ou des instruments commodes pour relier une série de situations observables à une autre les descriptions du monde comprenant des entités observables décrivent effectivement ce à quoi ressemble réellement le monde mais les descriptions des systèmes comprenant des concepts théoriques ne le font pas oui bon il fait un découpage un peu arbitraire ouais parce que bon les descriptions du monde comprenant des entités observables alors oui d'accord qu'est-ce qu'un canard on entend bien mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas qu'on n'a pas dit c'est abordé on parlait de Blure la semaine dernière mais dans ses bouquins la catégorie canard en fait justement elle englobe aussi un canard on voit ce que c'est c'est un oiseau qu'on arrive à peu près délimité la canne le caneton la canne le caneton et puis les différentes espèces sous espèces de canard aussi et qu'est-ce qu'on rentre dans la catégorie canard ou qu'est-ce qui n'est pas dedans un canard d'une espèce qu'on va considérer comme canard mais qu'on n'a pas encore vu tant qu'on ne l'a pas vu c'est pas un canard c'est vrai et si on ne connaissait pas les oies indépendamment des canards on verrait une oise et on se dirait oh une nouvelle espèce de canard par exemple c'est aussi des critères d'exclusion où on se dit bah non c'est peut-être une autre catégorie donc c'est pas celle que je connais c'est trop gros pour être un canard c'est trop blanc et il ne s'agit pas de dire oui mais là vous parlez des trucs de catégorie alors que quantité observable ils parlent d'objets effectivement observables c'est un peu le même problème qu'avec les électrons c'est où est-ce qu'on arrête le découpage toujours là j'ai pris à l'échelle de l'espèce mais on aurait pu dire de la même manière si un canard c'est un bec des plumes des ailes ça fait beaucoup d'oiseaux qui sont des canards tout à fait mais du coup moi ce qui m'embêtait c'est que les descriptions du monde comprenant des entités observables décrivent effectivement ce à quoi ressemble réellement le monde mais les descriptions des systèmes comprenant les concepts théoriques ne le font pas en fait tu enlèves le réellement et ça marche pour les concepts théoriques ça décrit le monde ça décrit le monde juste quand tu mets du réellement ça veut dire que et c'est implicite c'est implicite mais ça veut dire qu'il n'y a qu'une façon qui fait sens qui devrait faire sens de décrire le monde et qu'on s'en approche plus parce que on l'observe de plus en plus quoi et c'est ça qu'il y a dans ce réellement et si tu enlèves le réellement on décrit le monde on décrit bien le monde l'instrumentaliste ne dit pas qu'on ne décrit pas le monde c'est juste que selon ce que tu regardes tu ne vas pas l'écrire pareil et tu es obligé de faire des choix c'est ça aussi parce que évidemment ce qu'il y a d'implicite c'est que tu ne fais pas de choix pour le réaliste tu ne fais que d'affiner mais pour l'instrumentaliste à un moment donné tu es obligé de faire des choix parce que tu ne peux pas tout tu ne peux pas le faire sinon oui c'est ça si je fais ouais il reglisse du réalisme dans sa description de l'instrumentalisme un petit peu et effectivement il dit que la manière dont on se retrouvera d'écrire le monde à la fin sera indépendante du chemin qu'on aura pris c'est ça et ce petit réellement du coup pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il y a derrière si tu n'as pas ce sens là tu vas comprendre la phrase complètement différemment ajoute à ça ce qu'on a dit juste avant sur le fait que le découpage entre entités observables et concepts théoriques il est un peu bizarre parce qu'on décrit les entités observables avec des concepts théoriques du coup un peu un peu bizarre oui c'est un peu bizarre d'accord ces dernières doivent être comprises juste ces dernières quoi les descriptions des systèmes comprenant des concepts théoriques ok ces dernières doivent être comprises comme des fictions utiles qui facilitent nos calculs donc pareil fictions moi j'aurais mis en accord avec ce qu'on observe derrière pour que ce soit clair parce que là c'est pas ça vraiment c'est c'est bas quoi ça a l'air mauvais notre position quand on dit comme ça ça donne l'impression que toute fiction qui est utile ça nous irait quoi non quelques exemples simples illustreront la position instrumentaliste l'instrumentaliste naïf admettra qu'il y a réellement des bouilles de billard dans le monde et qu'elles peuvent rouler à différentes vitesses entrer en collision les unes aux autres avec les bords de la table de billard qui existent également réellement pardon la mécanique newtonienne doit être vue dans ce contexte comme un dispositif calculatoire permettant de déduire les positions observables et les vitesses des boules de billard à tout instant de leur position observable et de leur vitesse à des instants différents enfin oui évidemment on peut aussi dire que le bord de la boule de billard c'est juste un amas d'atomes qui fait un nuage tellement dense qu'on ne peut pas le traverser il n'existe pas en tant que bord il peut exister aussi en tant qu'amas d'atomes solides mais voilà il y a un truc on est d'accord qu'il y a un truc dans le paysage si c'est ça qui vous inquiète c'est incroyable mais en fait ça se trouve on discutera avec eux ils disaient mais oui on est d'accord mais la manière de le décrire c'est tellement ça rend la position hyper absurde les forces intervenant dans ces calculs et dans tout autre calcul semblable force d'impulsion dure à un impact force de franquement etc. ne sont pas à prendre comme des entités qui existent réellement ce sont des créations du physicien d'une façon similaire les atomes et les molécules intervenant dans la théorie cinétique des gaz sont aussi considérés par notre instrumentaliste comme des fonctions théoriques commodes il est vraiment caricatural l'introduction de ces entités théoriques se justifie parce qu'elles servent à relier une série d'observations d'un système physique contenant des gaz autour de mercure dans un manomètre mesure avec un thermomètre etc. en même temps c'est pas faux dans l'absolu ce qu'il dit c'est pas faux c'est juste qu'on sait que personne va comprendre ce qu'il dit juste avec ses mots il ne prend pas en compte la manière dont ça va être compris donc à une autre série similaire les théories scientifiques ne sont rien d'autre que des séries de règles reliant une série des phénomènes observables à une autre les ampères mètres la limaille de fer les planètes et les rayons lumineux existent dans le monde les électrons les champs magnétiques les épicycles de Ptolémée et les terres n'ont pas besoin d'exister je trouve un peu bizarre sa justification quand même parce que comme j'ai dit tout à l'heure la hauteur de mercure d'un manomètre la mesure avec un thermomètre est ce genre de truc on n'a pas besoin de descendre au niveau de la description des électrons pour les expliquer si on veut enfin des électrons des atomes je pensais encore une fois si on peut se contenter de la physique classique qui est du du mince de la physique classique et de la thermodynamique donc qui est vraiment qui étudie vraiment les objets à des échelles on n'a pas besoin de descendre à l'échelle de l'atome ouais et ça suffit pour relier des séries des séries d'observations et la construction d'appareils théoriques elle sert justement à quand même à inscrire comme j'ai dit certains certains phénomènes où on juge que le découpage en atomes ou autres il est justifié et où phénoménologiquement oui on arrive à l'expliquer à expliquer d'autres phénomènes avec mais de là à dire que le découpage en l'humain d'atomes on se répète en fait moi j'aime bien dire aux gens prenez le point de vue d'une bactérie qui est au bord de la table de billard ou au bord de l'objet est-ce qu'elle elle trouvera pertinent en fait de dire qu'il y a un bord de billard j'en sais rien en fait peut-être pas peut-être que pour elle ça n'a aucun sens à l'échelle où elle est peut-être que le bord dur ce qui nous apparaît comme un bordure à nous à son échelle en fait c'est comme passer d'une zone de turbulence météorologique à un endroit où l'air il est calme ça veut dire qu'on ne fait pas cette différence on ne dit pas qu'il y a un bordure là par exemple on ne fait pas une limite dans l'espace quand on passe d'un air agité à un air calme par exemple parce que ça ne semble pas pertinent et puis c'est trop diffus et c'est vrai que nous à notre échelle le bord du billard il nous semble dur mais il y a certainement des échelles à laquelle ça ne marche plus en fait j'ai pris la bactérie mais on pourrait prendre de l'échelle de l'électron aussi donc voilà c'est pour ça qu'on discute un peu de la superposition entre l'instrumentalisme et le relativisme et nominalisme aussi parce que c'est très proche tout ça mais il doit y avoir des petites variations quand même entre les termes je vais juste aussi faire une dernière remarque avant qu'on continue parce qu'il dit quand même pour l'instrumentaliste les forces intervenant dans ses calculs donc les calculs des boules qui se déplacent sur le billard il dit ne sont pas à prendre comme des entités qui existent réellement ce sont des créations de physiciens mais j'ai envie de lui répondre à Chalmers mais du coup étant donné qu'on sait que les interactions gravitationnelles par exemple elles se font à travers la relativité générale qui font il n'y a pas de force comme la mécanique classique on prend laquelle des deux c'est lequel qui existe vraiment oui c'est vrai mais je pense que c'est aussi parce qu'il prend beaucoup d'exemples de physique et du coup en fait dès que tu sors de là ça ne marche plus mais oui évidemment tu caricatures vite pour lui il y a une des deux qui est vraie et on trouvera laquelle à un moment j'imagine que c'est ça c'est juste qu'on ne sait pas encore on hésite mais là s'il présente l'instrumentalisme on verra peut-être il parle après des faits qu'il y a eu des critiques sur le découpage que les instrumentalistes font mais on a vu que le découpage en lui-même n'était pas ouf je propose qu'on avance un petit peu parce qu'il va peut-être honnêtement présenter des critiques de ce qu'il vient de décrire ok qu'il existe dans le monde d'autres choses que des choses observables qui permettraient d'expliquer le comportement des choses observables ne concerne pas notre instrumentaliste naïf quel que soit son point de vue sur la question ce n'est pas pense-t-il à la science d'établir ce qui peut exister au-delà du domaine de l'observation la science ne fournit pas de moyens sûrs de jeter un pont entre l'observable et l'inobservable on parle du naïf je ne sais pas s'ils existent je ne sais pas parce que là ce qu'il est en train de décrire en fait ça s'appelle les empiristes plutôt d'accord le seul moyen d'avoir de la connaissance c'est de regarder les états enfin de partir de ce qui est observable machin moi j'ai l'impression qu'il est en train de décrire l'empirisme plus que mais c'est peut-être ça qu'il appelle l'instrumentalisme naïf oui déjà il utilise instrumentalisme au lieu d'un autre mot il aurait pu utiliser nominalisme par exemple parce que jusque là ça colle aussi il y a trop de mots en philosophie c'est horrible c'est horrible d'accord trop de mots où du coup il y en a plein qui veulent dire la même chose il y en a qui veulent dire des trucs complètement différents selon les personnes c'est voilà Deleuze disait la philosophie s'est créée du concept la philosophie des sciences ne fait pas exception ça ne s'inquiète pas le problème c'est qu'elle ne fait pas le tri en fait bon en vrai c'est aussi parce qu'il y a des luttes politiques sur les mots qu'on utilise par exemple moi j'aime pas trop qu'on utilise antiréalisme pour les positions non réalistes donc du coup forcément il y en a qui utilisent ça et il y en a d'autres par principe qui n'ont pas à l'utiliser et c'est bien qu'ils ne l'utilisent pas déjà c'est déjà ça ok je continue de nombreux matériaux pour critiquer cette variante naïve de l'instrumentalisme ont été présentés dans les chapitres précédents de ce livre peut-être la critique la plus fondamentale qu'on peut lui opposer tient à la forte distinction que fait l'instrumentaliste entre ce qui relève de la théorie et ce qui relève de l'observation le fait que tout ce qui concerne l'observation est chargé de théorie a été longuement développé au chapitre 3 les planètes les rayons lumineux les métaux et les gaz sont tous des concepts qui sont théoriques à un certain degré leur sens provient au moins en partie du système théorique dans lequel ils figurent ouais il y a ça il y a ça aussi c'est à dire que l'interprétation qu'on a des concepts elle est liée au système théorique dans lequel on les développe ces concepts là mais ça veut dire quand même parce que si on reprend le plan de son livre ça veut dire quand même qu'il fait un petit mélange entre il disait inductivisme et de quoi il est en train de parler et d'instrumentalisme c'est ça qui est un peu gênant aussi mais comme il disait que l'inductivisme était une forme d'empirisme c'est cohérent là mais on voit bien où il mêle où il range l'instrumentalisme dans le premier truc qu'il a il a critiqué au moins dans la même lignée alors que alors que bah non ouais on peut être instrumentaliste sans être ni inductiviste ni empiriste ouais c'est pas la même chose c'est ça bah après peut-être qu'il va ouais euh t'en étais les vitesses de l'instrumentalisme les vitesses que l'instrumentaliste était heureux d'assigner aux boules de billard de l'exemple cité précédemment sont des instances d'un concept théorique particulièrement sophistique qui contient la notion de limite mathématique et dont la formulation a nécessité beaucoup d'ingéniosité et de travail même le concept de boule de billard contient des propriétés théoriques comme l'individualité et la rigidité dans la mesure où les instrumentalistes partagent avec les inductivistes leur attitude prudente qui les amène à n'énoncer que ce qui peut être tiré en toute sécurité d'une base sûre d'observation leur point de vue est miné par le fait que tous les énoncés d'observation dépendent d'une théorie et sont faillibles c'est un argument mauvais l'instrumentalisme naïf repose sur une distinction qui n'est pas adaptée à la tâche qu'elle est censée remplir oui c'est ça il recycle sa critique de l'inductivisme donc effectivement vu qu'il faut être prudent d'après lui quand on est instrumentaliste naïf on ne peut pas utiliser des concepts du moment qu'on admet qu'ils existent que grâce à des théories dont on n'est pas sûr de la vérité donc si on est prudent on ne l'utilise pas du coup c'est ce qu'il veut dire mais c'est assez pourri parce que je ne pense pas avoir déjà vu des gens de ne pas utiliser des concepts à cause de ça et là on retombe sur les premiers objectifs qui se donnaient enfin qui se donnent en tant que philosophe des sciences c'est quand même justifier une certaine efficacité on va dire métaphysique à l'application des sciences ce qui est le projet des réalistes mais pas forcément ni des relativistes ni des ni des relativistes ni des instrumentalistes le fait que la science fonctionne ou que les théories scientifiques fonctionnent à un moment donné ne préjaugent pas ou ne justifient pas une quelque supériorité dans le cadre de l'épistémologie et de la production de connaissances enfin une supériorité intrinsèque si tu vois ce que je veux dire et là il montre que ouais effectivement si tu te places dans le truc empiriste qui l'avait déjà servi comme base pour développer l'inductivisme et que tu mets derrière l'instrumentalisme qu'il place de fait comme la conclusion logique de ce truc là on va dire ou l'évolution logique ah bah ça marche pas bah ouais mais ça tombe bien c'est pas le plan le fait que les théories peuvent conduire à des prédictions nouvelles est embarrassant pour les instrumentalistes le fait que les théories supposées réduites à de simples dispositifs calculatoires puissent mener à la découverte de nouvelles sortes de phénomènes observables au moyen de concepts qui sont des fictions théoriques vont en effet leur apparaître comme un étrange accident bah non puisque les instrumentalistes ils fonctionnent avec leur théorie et leurs objets en sachant très bien que des fois il y a des changements de paradigme par exemple qui font qu'on change de théorie et qu'en même temps on change de concept en fait l'argument qu'il est en train de faire là c'est ah oui mais si tu as postulé par exemple l'existence de telle entité mathématique et que cette entité elle a telle relation qui te permet de prédire telle propriété et que de faire telle expérience dont tu prédis le résultat et que oh le résultat de l'expérience il colle avec ce que tu avais prédit et bah ça veut bien dire que le concept que tu as mobilisé il doit bien avoir une base dans le monde de la réalité véritable réelle quoi et c'est ça leur argument alors que bah pas forcément oui parce qu'on a pas dit qu'il n'y avait pas un paysage à décrire c'est ça le truc toujours sur ça bon et encore une fois c'est pas parce que tu fais un découpage opérationnellement pratique qui va te permettre de justifier des choses que tu pourras que tu n'es pas capable de décrire des choses qui sont pas que tu n'as pas initialement décrites quoi oui c'est ça qui est bizarre comme argument quoi effectivement le développement de théories sur la structure moléculaire des composés chimiques organiques en est une belle illustration l'idée que la structure moléculaire d'un composé le benzène par exemple est une série d'anneaux fermés d'atomes fut proposée pour la première fois par Kekule Kekule lui-même avait une attitude quelque peu instrumentaliste envers sa théorie et considérait ces anneaux comme des fictions théoriques utiles de ce point de vue le fait que ces fictions théoriques soient vues aujourd'hui presque directement à travers des microscopes électroniques doit être considéré comme une coïncidence remarquable et tu as raison c'est ça l'argument de la même façon les instrumentalistes partisans de la théorie cinétique des gaz ont dû être quelque peu interloqués en observant les résultats des collisions de leur fiction théorique avec des particules de fumée dans le cas des mouvements bruniens sur le coup des anneaux juste si tu prends en fait par exemple un appareil photo et que tu fais tourner un objet devant l'appareil photo et que tu prends une capture sur une durée une capture photo mais pas instantanée mais sur une certaine durée tu fais une longue durée de pause c'est ça avec une longue ouverture de l'obturateur et tu vas avoir une grosse sphère oui tu vas avoir une sphère tu vas avoir une trajectoire donc observer les anneaux dans un objet qui fait des captures pour un truc qui tombe très très vite ça pourrait se faire ça pourrait se faire mais l'histoire de Kikoulé en fait c'est pas tout à fait ça pour expliquer en gros c'est qu'à l'époque on travaillait encore avec des ratios on séparait les espèces chimiques enfin on essaie de les isoler et on comptait encore en ratio de masse donc on connaissait en gros la masse du dioxygène la masse du hydrogène et puis la masse de l'eau et on justifiait encore comme ça donc la quantité de carbone on avait tant de masse de carbone donc on savait par exemple isoler certains hydrocarbures donc des chaînes de carbone avec des des hydrogènes autour et on s'est retrouvé dans le cas du benzène et le benzène on s'est retrouvé avec un problème parce que le ratio on n'arrivait pas à refaire une un collage avec des petites des petites molécules linéaires parce que effectivement le benzène ça fait des petits cycles comme ça et donc si les anneaux enfin si les atomes de carbone ils sont liés entre eux et en plus ils alternent double liaison et simple liaison il n'y a que 6 hydrogènes qui sont autour de l'anode de benzène et donc il fallait expliquer pourquoi le ratio il nous disait qu'on avait moins d'hydrogène que ce qui était prévu puisque ah oui d'accord et qu'écoulait il avait des raisons de considérer son truc comme un artefact opérationnel parce que d'après ce qu'il raconte lui-même dans ses mémoires c'est que la structure il a fini par trouver la solution c'était effectivement que les atomes de carbone étaient connectés les uns aux autres encercle et surtout il l'a trouvé dans un rêve il a rêvé du truc il y a un truc où il dit oui j'ai rêvé d'un ouro-bouros ou je sais plus quoi et donc il se trouve que ça marche d'accord donc là j'ai compris de quel genre d'anneau il parle effectivement il faut vraiment connaître le truc d'accord et oui Glitch confirme soi-disant que la structure des molécules organiques était venue à qui couler en résassant et que c'est en somnolant devant un feu qu'il voit celle cyclique du benzène il y a une histoire comme quoi il dit ouais j'ai vu un ouro-bouros ou un truc comme ça mais effectivement Chalmers qui dit plus tard ah oui il avait raison donc ça veut dire que le cercle de carbone il existe vraiment c'est bien réel c'est à quoi j'ai envie de dire bah non il n'y en a pas en fait on a juste un énorme nuage en forme d'anneau d'électrons nuage électronique et avec des trucs qui s'attirent et qui se repousent juste pour que ça fasse des distances spécifiques et voilà et tout ça qui écoulait à peu près et tout ça qui écoulait il n'avait pas prévu il ne connaissait pas la théorie quantique de la liaison chimique donc ni même la théorie atomique je crois quoique il devait avoir une vague une vague idée de la théorie atomique de Dalton mais je ne sais plus exactement de la période bref sur le mouvement enronien tu voulais dire un truc qu'est-ce qu'il dit déjà les instrumentalistes partisans de la théorie cinétique des gaz ont dû être quelque peu interloqués en observant les résultats des collisions de leur fiction théorique avec des particules de fumée dans le cas du mouvement brunien ouais alors ça c'est drôle aussi dans le sens où justement ça c'est les travaux d'Einstein aussi c'est super connu en physique il a donné il a donné un sens physique à l'équation justement l'équation du mouvement brunien en justifiant la composition atomique de la matière et moi ce que j'aime bien c'est justement dans contre la méthode je crois il y a Feyerabend qui en parle et il dit oui à l'époque les thermodynamiciens classiques quand on a découvert le mouvement brunien alors le mouvement c'est quand on avait des graines très légères de plantes qu'on met dans l'eau et puis on voit qu'elles gigotent comme ça en fonction de la température de l'eau et si on part pas du principe qu'il y a quelque chose dans l'eau donc des petits atomes oui parce qu'elles gigotent de manière imprédictible dans tous les sens c'est ça et si on part pas du principe qu'il y a des atomes et si on dit que l'eau c'est un milieu continu on n'arrive pas à expliquer ça et ça sous-entend qu'il y aurait du mouvement généré spontanément et ça c'est un peu gênant notamment à cause du second principe de la thermodynamique qui dit que ça c'est pas possible et Feyerabend à un moment il revient là dessus et il parle justement de l'approche du problème que posait le mouvement brunien dans la thermodynamique classique et justement pourquoi est-ce que ça fait partie des trucs qui ont justifié le fait qu'on considère que le découpage en tant qu'atome en tant que petite entité atomique avait du sens et il y a Bricmont on va le mentionner rapidement qui dit le fait que Feyerabend en parle c'est bien la preuve qu'il a rien compris à la science moderne et à la théorie atomique alors qu'il dit juste alors que Feyerabend il se casait bien et c'est assez clair dans le texte il parle bien de thermodynamique classique et donc en gros c'est un problème que même les plus relativistes des relativistes avaient compris mais quand ils en parlent t'as le plus réaliste des réalistes qui vient leur dire en fait ces gens là ils ont rien compris ils ont rien compris à la science et comment ça marche donc quand je vois Chalmers qui dit oui les instrumentalistes ça a dû leur faire bizarre non c'est qu'il y avait aussi un phénomène inexpliqué dans le cadre de la thermodynamique macro classique et on a dû élaborer aussi une théorie pour phénoménologiquement la justifier là c'est parce qu'il fait c'est parce qu'il fait une confusion entre empirisme et instrumentalisme oui c'est depuis tout à l'heure ça parce que là on se reconnait pas du tout dans les descriptions qui ferment et Hertz lui-même finit par reconnaître qu'il avait réussi à produire les champs de la théorie électromagnétique de Maxwell d'une façon visible et presque tangible ce type d'anecdote va à l'encontre de l'affirmation instrumentaliste naïve que les entités théoriques sont des pures fictions contrairement aux entités observables pure fiction il faut qu'il insiste avec pure fiction d'autres difficultés soulevées par l'instrumentalisme seront abordées à la sélection section 4 donc après voilà pure fiction et du coup après on va avoir des gens qui disent ah oui non mais ces positions là vous considérez que tout se vaut que c'est juste des belles histoires et qu'on pourrait raconter la genèse ce sera équivalent parce que c'est une fiction aussi c'est vraiment la construction d'homme de paille elle commence là voilà la dernière justification quand il dit Hertz qui dit qu'il a des champs électromagnétiques visibles et presque tangibles ouais il y a des gens qui disent qu'ils ont vu Dieu en regardant dans un microscope parce que ça veut dire que Dieu existe le dernier argument il est franchement débile mais tu vois en plus ces arguments si tu connais pas le domaine c'est impossible de comprendre déjà l'argument et en plus d'avoir un regard critique dessus il faut avoir une formation en physique pour comprendre oui et je rebondis encore sur quand il dit de façon visible et presque tangible aussi encore là dessus je sais pas si t'as vu il y a pas mal de gens aussi qui font des installations artistiques avec des antennes qui ont des petites loupiottes dont la hauteur varie en fonction des ondes wifi ou des ondes radio je sais pas si t'as déjà vu ça non mais donc tu peux en faire des séries tu peux les mettre par exemple sur une ligne et puis tu peux voir des ondes radio en fait ce que tu vois c'est des loupiottes qui montent et qui descendent les gens te disent ouais bah voilà c'est bien la preuve qu'il y a un champ magnétique machin tu peux faire le enfin tu peux pinailler comme pinaillait les mécaniciens quantiques en disant ah non moi je vois pas de trajectoire de particules je vois juste des traces des traces de brume dans les chambres brouillards tu peux dire non non moi je vois pas de champ magnétique je vois juste des loupiottes qui montent et qui descendent en fonction de ce que serait dit le calcul du champ magnétique d'accord on a toujours pas de manière de toucher ou de voir des champs magnétiques de la même manière qu'on a pas de manière de voir ou de toucher des forces oui et oui donc derrière quand il dit ah bah s'il y a des gens qui étaient presque persuadés qu'on pouvait les toucher et autres et bien que ça existe bah désolé non c'est pas un argument ça n'est pas un argument et donc ouais quand il dit quand il s'en sort pour justifier ah ce sont des pures fictions bah il oublie que nous aussi on essaye de les gens sur l'intest en tout cas essayent aussi de décrire le fonctionnement de la science bah oui c'est voilà c'est des descriptions qui essaient d'être cohérentes avec les observations quand même de manière heureusement parce que je veux dire si des gens qui travaillent ensemble ont pas ces positions là enfin je veux dire il y a des instrumentalistes qui travaillent avec des réalistes tout le temps si on a pas ce même ce même genre de conception on pourrait pas travailler ensemble ça marcherait pas donc voilà c'est la manière dont il décrit le truc vraiment voilà quoi bah écoute ça loupe les nuances mais comme on est des experts nuanceurs ah bah oui j'ai un diplôme j'ai un master 2 en nuances dans la mesure où les réalistes admettent la supposition que les entités théoriques de l'ère théorique correspondent à ce qui existe réellement dans le monde ils sont plus spéculatifs plus ardis que les instrumentalistes ils font preuve d'une moindre prudence et sont moins sur la défensive alors là personnellement les gens réalistes que j'ai les premières personnes réalistes que j'ai qui me viennent en tête c'est souvent les gens pour te dire la science ça fonctionne comme ça alors tais-toi oui c'est quasiment des réactionnaires de la science en fait alors en termes de défensive ils sont très très sur les défensives les réalistes que j'ai en tête c'est clair mais bon ils sont mignons injustifier l'existence de catégories dont ils n'ont jamais remis en question la pertinence je ne sais pas comment ça avoir metté les catégories hommes et femmes en question mais non c'est la biologie pas du tout sur la défensive pardon nous pouvons donc nous attendre en fonction de ce qui précède de ce qui a été dit au chapitre 4 et 5 au sujet de la supériorité de la vision falsificationniste sur la vision inductiviste à ce que l'attitude réaliste soit plus productive que l'attitude instrumentaliste alors du coup maintenant vraiment il fait l'assimilation instrumentaliste induction réaliste falsificationniste là c'est carrément de la malhonnêteté franchement là c'est carrément de la malhonnêteté intellectuelle à ce stade voici un exemple historique à l'appui de cet argument quelques contemporains de Copernic et de Galilée ont adopté une attitude instrumentaliste à l'égard de la théorie de Copernic aussi en dehors l'auteur de la préface de l'œuvre majeure de Copernic des révolutions et des ordres célestes écrivait citation c'est le propre de l'astronome de colliger par une observation diligente et habile l'histoire des mouvements célestes puis d'en rechercher les causes ou bien puisque d'aucune manière il ne peut en assigner de vrai d'imaginer et d'inventer des hypothèses quelconques à l'aide desquelles ces mouvements aussi bien dans l'avenir que dans le passé pourraient être exactement calculés conformément au principe de la géométrie or ces deux tâches l'auteur les a remplis de façon excellente car en effet il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies ou même vraisemblables vraisemblables une seule chose suffit qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation alors tu te posais aussi la question mais colliger ça veut dire relier des abstractions en vue d'une synthèse ou réunir en un recueil d'accord tu as été chercher la définition je me suis allé chercher parce que je me moi non plus je sais je pense pas qu'on réutilisera ce mot cependant parce que du coup personne comprend je vais aller voir Cloto je vais dire regarde j'ai trouvé un mot rare pour ces grands quiz de la langue française autrement dit la théorie copernicienne ne doit pas être considérée comme une description du monde tel qu'il est réellement elle n'affirme pas que la terre se déplace réellement autour du soleil elle est en réalité un dispositif calculatoire permettant de relier un ensemble de positions planétaires observables à d'autres les calculs sont facilités si le système planétaire est traité comme si le soleil en occupait le centre je vais te demander moi avant de faire un commentaire je vais te demander de lire mes paragraphes d'après et après on en parle s'il te plaît donc encore c'est pas faux ce qu'il dit mais c'est sûr que personne va comprendre ce qu'il veut dire au contraire Galilée était un réaliste lorsqu'il se releva après s'être agenouillé pour confesser devant l'inquisition romaine ses erreurs de parcours en défendant le système copernicien on raconte qu'il tapa le sol sous ses pieds et murmura et pourtant elle tourne pour un réaliste défenseur de la théorie copernicienne la terne tourne réellement autour du soleil alors je crois que c'est deux ou trois je sais plus où j'avais mentionné les cours de Richard Taillet sur cette affaire là sur les calculs de copernic je crois bien les avoir mis en source j'espère que les gens me diront si c'est pas le cas mais ce qu'a fait copernic c'était essentiellement faire une transformation de vecteur entre les histoires d'épicycle de ptolémée et pour montrer que effectivement ça simplifiait grandement les calculs de mettre le soleil au centre et la terre dans les cercles dans des orbites qui tournent autour cependant à l'époque de copernic et encore plus à l'époque de galilée le problème c'est aussi la présentation qu'on fait à l'église de ce genre de truc et sachant que les oeuvres de copernic elles ont été envoyées à rome elles ont été envoyées au pape ou elles ont été accueillies en disant ah oui c'est vraiment très intéressant donc forcément qu'il y croit ou pas il allait appuyer plus sur l'aspect transformation mathématique et opération mathématique et et pas forcément sur le fait qu'effectivement il était en train de dire que la terre tournait autour du soleil parce que pour des raisons politiques c'était plus prudent de formuler comme ça mais ces travaux les travaux de copernic en eux-mêmes n'ont pas été particulièrement plus mal accueillis avant que avant la contre-réforme et la mise en avant du thomisme en Italie notamment après à l'époque de Galilée et en fait effectivement l'idée que le truc de copernic était correct commençait à se répandre dans le paysage intellectuel et qu'il y avait plus qu'une simple transformation mathématique il y avait encore plein d'observations il en a parlé en plus du fait qu'il y ait des gens qui disaient ouais on peut pas observer la parallaxe des étoiles à l'oeil nu tout ça c'était c'était encore un débat mais là il est en train de dire que Galilée était réaliste par rapport à la théorie de copernic et que copernic et Océander qui le présente étaient instrumentalistes alors que là ce qu'il est en train de faire c'est un truc anachronique ouais c'est anachronique c'est une prudence mais regarde la suite la suite il en parle du coup de la partie historique sur en disant sur le paragraphe d'après sur la page d'après ouais mais du coup effectivement et du coup il reconnait la question politique mais il en tire pas les leçons qu'il faut juste avant de continuer ou alors j'attends la fin du paragraphe ça sera pas faux peut-être ouais sachant que tu l'as mentionné parce que là ouais ouais comme du coup c'est lié avec ce que tu dis les partisans d'Océander ont de bonnes raisons de suivre la voie instrumentaliste ils sont plus sûrs ainsi d'éviter les controverses qui ont fait rage entre les partisans de la théorie copernicienne d'une part et la chrétienté et les adeptes de la métaphysique aristotélicienne de l'autre les arguments de nature physique furent également opposés au système de Copernic comme on l'a vu au chapitre 6 et l'interprétation instrumentaliste et l'interprétation instrumentaliste lui permet de se protéger de ses difficultés mais tu vois du coup vas-y vas-y du coup il fait comme si c'était une formule enfin il admet que c'est une formulation en fait politique et par contre il rattache ça à des positions épistémologiques plus profondes oui et surtout il est en train de dire que l'interprétation instrumentaliste lui permet de se protéger de ses difficultés c'est pas une interprétation instrumentaliste il est pas en train de dire que le comment dire que les transformations mathématiques qu'il est en train de faire sont des enfin comment dire sont juste des transformations mathématiques mais oui correspondent à rien de réel et correspondent à rien de réel il est pas il est pas en train de conclure en fait parce que le débat ne se posait pas de la même manière à l'époque il se posait pas la question et surtout à l'époque de Copernic ouais il se posait pas la question de ce que ça voulait dire ouais donc c'est au contraire ah mais du coup tu vas voir ce qu'il va faire au contraire le point de vue réaliste défendu par Galilée soulevait de nouveaux problèmes de nombreux problèmes bah du coup comme tu dis du coup en fonction des époques et ce furent ces problèmes même qui furent à l'origine développement d'une optique et d'une mécanique plus adéquate ça c'est faux comme je l'ai montré au plus haut c'est l'attitude réaliste qui s'est avérée productive au moins dans ce cas oh le beau chéri picking montrer même si la théorie de Copernic n'a pas su montrer se montrer capable de surmonter ces inadéquations on aura beaucoup appris sur l'optique et la mécanique pendant cette période l'attitude réaliste est à préférer à l'attitude instrumentaliste naïve parce qu'elle ouvre davantage d'opportunités de développement donc là il a pris un exemple et il conclut sur le fait que le réalisme est plus productif mais moi je peux en trouver des exemples où il l'est moi c'est assez facile incroyable et il y a Glitch qui a remis les vidéos le cours de Richard Taillet dans le chat c'est celui-là c'est cool du coup je vois plus du tout parce que c'est pas revenu je sais pas pourquoi mais c'est celui-là et d'ailleurs il ment parce que enfin il ment on va dire ouais il travestit la vérité quand il dit ce furent ces problèmes même qui furent à l'origine du développement d'une optique et d'une mécanique plus adéquate non 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 c'est pas ça non non l'optique le développement de l'optique il a été indépendant de Galilée et lui il s'en est servi c'est parce qu'il a fait son télescope qui était une amélioration du télescope déjà existant que l'optique a pu se développer mais c'est pas à cause de son interprétation réaliste de la théorie de Copernic et parce qu'il s'en est servi pour justifier la théorie de Copernic en trouvant les phases de de Vénus et tout ça ça a pas pour autant ça lui a servi de motifs pour développer sa mécanique mais il a pas fini et c'est pas particulièrement son approche réaliste là il est il est en train de justifier un truc avec quelque chose qu'il n'y a pas tout à fait grand chose à voir ouais et en fait c'est vrai que ces questions là c'est quand même une ligne de fracture entre les réalistes et les instrumentalistes parce que je me rappelle que ça a été un des moments marquants où je me suis rendu compte qu'il y avait bah que j'étais minoritaire dans les groupes Z c'était t'avais un qui veut gagner des millions et il y avait cette question de la terre qui tourne autour de la lune non ? ouais qu'est-ce qui tourne autour de quoi ou un truc comme ça ouais qu'est-ce qui tourne autour de la terre la terre tourne autour de la lune la lune tourne autour de la terre et puis t'avais d'autres propositions et évidemment le mec il répondait pas la bonne réponse et en fait il y a quelqu'un qui avait posté ça dans le groupe Zététique je pense que c'était le groupe Zététique en se payant la tête du gars parce qu'il savait pas que la lune tournait autour de la terre je crois je crois même qu'il demande l'avis du public et il se tape un 50-50 entre la lune et le soleil un truc comme ça ouais un truc comme ça ah oui c'est ça et du coup du coup il se payait la tête du gars et moi je me disais mais attendez vous savez que ça dépend du référentiel qu'on utilise en fait et en fait c'était pas parce qu'il y a aussi une nuance selon que tu dis tourner ou gravité en fait si tu dis tourner la terre il a l'une tourne l'une autour de l'autre en vrai si tu prends plus ces deux là que tu prends rien d'autre elle tourne l'une autour de l'autre c'est deux points voilà je veux dire après ça dépend du référentiel que tu prends quoi si tu prends un référentiel en rotation elle tourne plus voilà en plus voilà donc du coup du coup je disais mais attendez attendez vous vous faites foutre de la gueule les gars mais en fait c'est un choix c'est un choix technique de dire qu'elle tourne autour de la terre donc vous ne manquez pas de lui ça fait sens ça peut faire sens si on choisit autre chose et c'est vrai que c'est pas une question de description de la réalité mais de comment on choisit de décrire vraiment là c'était le cas typique après du coup il y a des gens qui ont répondu avec des bonnes réponses en disant oui mais gravitation c'est plus compliqué parce qu'il y a une qui est plus lourde et tout ça donc effectivement du coup c'est peut-être plus compliqué que ça mais ça restait voilà ce qui était sûr c'est qu'ils avaient pas du tout pensé à ce niveau de détail les personnes qui se payaient la tête du gars et je trouvais que c'était vachement illustratif en fait de cette fracture qu'il y a en fait entre les réalistes on a décrit les choses telles qu'elles sont versus en fait on fait des choix dans la manière dont on décrit les choses et on pourrait faire un autre choix ce serait pas faux ce serait peut-être plus complexe à décrire mais pas faux et bien justement t'as pris cet exemple j'ai mentionné Richard Taillet et bien je vais remettre un truc de Richard Taillet qu'il fait avec ses étudiants il fait des trucs de vulgarisation ça intéresse des gens c'est ce qu'il a fait je sais pas si tu connais ces vidéos du quart d'heure insolite il organise ça à l'université de Savoie où il bosse où il bossait je sais pas et il a pris cet exemple là justement pour vulgariser ça je l'ai mis dans le chat c'est un quart d'heure qui dure 20 minutes mais c'est très très bien voilà ok tu me l'enverras dans un autre lien parce que vous j'ai pas Twitch je t'enverrai ça sur nos canaux privés de communication privilégiée sur le Discord j'aime donc par exemple donc section 3 la théorie de la correspondance de la vérité avec les faits bon ça devient peut-être plus pertinent on va voir comme on l'a lu dans la section 1 le point de vue réaliste contient une notion de vérité les théories vraies donnent une description correcte d'un aspect du monde réel j'étudierai maintenant les tentatives qui ont été faites pour préciser cette notion de vérité si Gael était là il nous ramènerait parce que du coup cette question de la correspondance elle a été traitée dans une vidéo par monsieur Phi qui avait fait pour expliquer ça la correspondance vérité fait la vérité correspondance je crois que c'est le nom de théorie la vérité correspondance c'est ça et il avait pris le plan de métro et le fait que c'était vrai que c'était une vraie description du trajet le plan de métro je ne me rappelle plus le plan de métro de Paris le truc qui est ultra simplifié le plan d'une ligne de métro un plan d'une ligne de métro le truc en ligne droite comme ça oui c'est ça je ne sais plus ce que Gael en a dit et je n'ai plus la vidéo en tête mais ça doit être très intéressant des sauts de l'ange pour appliquer son truc je ne te dis pas c'était vraiment n'importe quoi bon mais du coup ça visait vraiment à défendre une théorie réaliste en caricaturant les positions adverses c'est vraiment bref dès qu'on parle de ça de ce qu'est le réalisme et quelles sont les positions adverses c'est vraiment en fait c'est très politique tout ça même si ça ne paraît pas au premier abord mais du coup tu tombes vite dans la mauvaise foi et en fait nous on n'a pas le choix d'être précis parce qu'on est minoritaire du coup en fait on est obligé de prendre en compte les perspectives des réalistes parce que sinon on sera inaudible parce qu'ils vont dire bah non vous dites n'importe quoi sur ce qu'on dit ils dominent donc si effectivement on dit n'importe quoi on n'est pas crédible le seul moyen qu'on a de nous c'est d'être crédible en ayant compris leur position mais eux comme ils sont dominants ils n'ont aucun intérêt à essayer de les comprendre de nos positions parce qu'ils dominent déjà et l'aspect politique c'est que ces visions ces visions là elles sous-tendent aussi la capacité transformative on va dire qu'on prête à la science sur le monde si la science décrit un monde figé bah le monde il est figé donc si la description du monde elle est quand même relativement mouvante elle laisse des libertés bah voilà ça laisse oui il y a ça et il y a aussi le fait que les positions réalistes elles permettent très facilement de dire si c'est la vérité point oui et la vérité c'est aussi un rapport de pouvoir à la fin ouais c'est ça si tu remets en question en disant bah on pourrait décrire autrement et ce serait plus pertinent on me dit bah non ça c'est de la subjectivité parce que ta description c'est la tienne alors qu'en fait c'est comme ça c'est nous qui avons voilà c'est comme ça ça permet de pas accepter des manières de décrire le monde parce que c'est ça l'histoire aussi c'est que ce qu'on a montré dans la partie 3 de biais idéologique c'est que la question c'est nous on considère tous les modèles sont faux certains sont utiles mais après la question que tu te poses derrière la question qui vient c'est utile à qui et en fonction de des personnes on n'a pas les mêmes utilités qu'on va prioriser donc du coup quand tu dis bah ouais mais on pourrait décrire comme ça ce serait utile pour ça on te dit bah non c'est subjectif tes motivations politiques d'utilité là bah c'est subjectif la vérité c'est ça alors que l'alternative aussi en fait elle défend des utilités spécifiques et situées politiquement mais là c'est un peu technique donc je vais m'arrêter allez voir la partie 3 de la série biais idéologique c'est plus expliqué boum ouais donc j'étudierai maintenant les tentatives qui ont été faites pour préciser cette notion de vérité sans l'argumenter ici je considère que ce que l'on appelle la théorie de la correspondance de la vérité avec les faits est la seule qui peut prétendre à une notion de vérité conforme aux exigences du réaliste et je me restreindrai à présenter et à critiquer cette théorie l'idée générale d'une théorie de la correspondance de la vérité avec les faits semble suffisamment parlante et peut être illustrée par des exemples du sens commun d'une façon qui la fait apparaître presque étudiante selon cette théorie une phrase est vraie si elle correspond au fait ah oui c'est presque trivial c'est même genre totalement trivial ainsi la phrase le chat est sur le tapis est vraie si elle correspond au fait c'est à dire à la situation d'un chat qui se trouve effectivement sur le tapis alors que la phrase est fausse s'il n'y a pas de chat sur le tapis ou s'il n'y a il dit pas mais s'il n'y a pas de tapis une phrase est vraie si les choses sont telles qu'elle le dit est fausse dans le cas contraire on est tous d'accord une difficulté soulevée par la notion de vérité est la facilité avec laquelle elle peut mener à des paradoxes ce que l'on appelle le paradoxe du menteur en fournit un exemple si je dis je ne dis jamais la vérité et si ce que je dis est vrai alors ce que je dis est faux un autre exemple bien connu est celui d'une carte sur l'une des faces est écrite la phrase écrite sur l'autre face est vraie et sur l'autre phrase sur l'autre face on lit la phrase écrite sur l'autre face est fausse il n'est pas difficile de voir que dans cette situation on peut arriver à la conclusion paradoxale que chacune des phrases de la carte est à la fois vraie et fausse ouais ça c'est des histoires de propositions indécidables il va il va élaborer là dessus j'ai l'impression qu'on va effectivement retomber sur j'imagine le genre de truc que monsieur Phi a pu présenter aussi pour illustrer la théorie de vérité correspondance on va voir je te dirai pour l'instant il n'a pas parlé de ces paradoxes je crois pas ça me dit rien le logicien Alfred Tarski a montré comment on peut éviter les paradoxes dans un système linguistique particulier le point crucial de sa démonstration tient à la distinction que l'on doit soigneusement et systématiquement opérer lorsqu'on parle de la vérité ou de la fausseté dans un système linguistique entre le langage objet constitué des phrases du système linguistique soumise à l'analyse et le métalangage formé par des phrases du système linguistique avec lesquelles on partage du langage objet on parle du langage objet on parle du langage objet pour revenir au paradoxe de la carte en termes de la théorie de Tarski nous devons décider laquelle des deux phrases appartient au système linguistique sur lequel on parle et laquelle appartient au système linguistique avec lequel on parle si l'on considère que les deux phrases de chaque côté de la carte relèvent du langage objet on ne peut plus les considérer comme ses référents l'une à l'autre si l'on adopte la règle sur laquelle chacune des phrases doit être dans soit dans le langage objet soit dans le métalangage mais non les deux de sorte qu'une phrase ne peut à la fois se référer à l'autre et être référé par l'autre alors il n'y a plus de paradoxe ça m'a l'air d'être c'est tordu dans le sens où il dit qu'en gros il y a des propositions qui parlent de choses qui sont en dehors du langage et donc du monde voilà et il y a des propositions qui s'appliquent au langage lui-même ah genre la phrase est vraie c'est effectivement une phrase donc elle est vraie parce qu'il y a une phrase oui genre ce que je dis oui en gros sur le coup d'écart il y a une des deux phrases qui parlent de la phrase de l'autre côté mais la phrase de l'autre côté qui parle d'autre chose quelque chose comme ça ouais et j'imagine que par métalangage ouais 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 ce qu'il appelle le langage objet c'est ça c'est les éléments qui constituent le langage et le métalangage c'est ce que le langage qu'on essaie de traduire avec ces éléments là quoi donc le fait de parler de trucs qui sont en dehors du langage non mais je jure tu pourrais avoir c'est une vraie phrase dans le même sens que ceci n'est pas une pipe pour le tableau ouais c'est un peu le même genre d'idée mais là c'est c'est un peu ouais c'est un peu de la masturbation intellectuelle pour résoudre le paradoxe quoi et faire caler ça dans la théorie de la vérité correspondante mais c'est une manière de résoudre effectivement oula ouais ouais c'est cool c'est sympa de s'expliquer une idée clé de la théorie de la correspondance de Tarski est donc que pour parler de la vérité et les annoncer d'un langage nous devons faire appel à un langage plus général le métalangage au sein duquel nous pouvons nous référer à la fois aux phrases du langage objet et aux faits avec lesquels ces phrases du langage objet sont censées correspondre c'est fini c'est ce que j'ai dit mais c'est pas grave ok ce fut une nécessité pour Tarski de réussir à montrer comment développer systématiquement la notion de correspondance de la vérité avec les faits pour toutes les phrases du langage objet de façon à éviter les paradoxes ça c'est du réalisme engagé quoi les mecs ils vont au bout ils vont au bout juste pour résoudre pour résoudre leur truc pour que ça marche c'est ça c'est dans une niche totalement étroite mais il faut que ça marche il participe à la grande oeuvre de la déparadoxisation du réalisme bah oui il faut bien justifier les lettres de noblesse de la science c'est ça on est sérieux ici il s'agissait là d'une tâche techniquement difficile car tout langage digne d'intérêt possède une infinité de phrases oui c'est super drôle en fait le mec il s'est mis dans une infinie loupe de trucs complètement inutiles mais bon ok il faut reconnaître la beauté de l'exercice quand même c'est de l'art en fait il y a un côté artistique toujours un côté artistique dans la science ouais parce qu'il atteigne son but pour les langages contenant un nombre fini de prédicats isolés comme est blanc ou est une table il considère comme donnée ce qui signifie pour un prédicat d'être satisfait par un objet X c'est productif il a dit le réalisme c'est productif en gros c'est le même genre de boulot qu'a fait qu'a fait Wittgenstein à une époque et quand il est revenu et après il a dit voilà j'ai plié le game de la philosophie et quand il est revenu à la philosophie 20 ans plus tard il a dit ouais en fait ce que j'ai fait c'est de la merde je résume c'est comme ça qu'on aime bien le résumer mais c'est le même genre de truc en gros on arrive à définir un ensemble de règles pour un ensemble de problèmes en se disant qu'on a résolu tous les problèmes et puis après quand on se rend compte qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas réussi à résoudre on revient en disant non non mais arrêtez arrêtez de réfléchir à ce que j'ai fait c'est insuffisant des exemples du langage ouais des exemples du langage de tous les jours paraissent triviaux ainsi le prédicat est blanc et satisfait par l'objet X si et seulement si X est blanc et le prédicat est une table et satisfait par X si et seulement X est une table je suis d'accord avec ces deux phrases c'est trivial on sait pas ce qu'il y a une table mais bon c'est pas grave la notion de la notion mais c'est incroyable comment il loupe le point mais là il explique la notion de satisfaction étant acquise pour tous les prédicats d'un langage par ce qui montra que l'on pouvait construire la notion de vérité en partant de ce point de départ pour toutes les phrases du langage pour utiliser une terminologie technique considérant comme donner la notion de satisfaction primitive Tarski définit récursivement la vérité ça m'amuse parce que imagine t'as un tabouret et tu expliques un en parlant de tabouret non c'est les chats qu'on fait des bousils t'expliques à un ami extraterrestre qui va aller sur terre tout seul sans toi où tu peux t'asseoir et où tu peux pas t'asseoir donc tu lui dis ben voilà t'as le droit de t'asseoir sur un truc qui a une planche avec 4 pieds mais attention t'assois pas sur le truc une planche avec 4 pieds qui est grand celui qui est petit mais comme il est beaucoup plus grand que toi pour lui une table c'est petit donc il va jamais trouver une table dans le même genre t'as aussi je sais plus quel réac quel réac on avait demandé ouais est-ce que tu peux définir ce qu'est une chaise et il dit c'était sur twitter et le mec répond oui facile c'est un truc sur lequel on peut s'asseoir avec un dos et 4 pieds et t'as quelqu'un qui dit une chaise et en dessous c'est une photo de cheval moi j'imaginais un humain à 4 pattes aussi ça marche ça marche aussi ouais mais oui c'est ça du coup c'est bien son exercice mais tant que t'as pas défini ta table tu sais pas si c'est vrai ton truc parce que là il dit vraiment la propriété est une table et satisfaite par x si x est une table d'accord ça nous avance beaucoup voilà c'est ça d'un point de vue théorique c'est beau d'un point de vue pratique on a avancé à rien du tout j'en profite juste pour répondre à un glitch oui je parlais de la rupture entre le tractatus et les investigations philosophiques entre les deux de Wittgenstein mais très résumé le résultat de Tarski a représenté une avancée technique fondamentale pour la logique mathématique elle entretient un rapport étroit avec la théorie des modèles et possède aussi des ramifications dans la théorie de la démonstration Tarski a montré également comment des contradictions peuvent survenir lorsqu'on aborde la vérité dans des langages naturels et a indiqué comment les éviter Tarski est-il allé au-delà en particulier a-t-il fait progresser l'explication de la notion de vérité dans un sens qui pourrait nous aider à comprendre l'énoncé que la vérité est le but de la science de son propre aveu la réponse est non Tarski considère son point de vue comme épistémologiquement neutre d'autres ne partagent pas cette opinion Popper écrit par exemple Tarski a réhabilité la théorie de la vérité objective ou absolue comme correspondance qui était devenue suspecte il a en effet revendiqué le libre usage de la notion intuitive de la vérité comme accord avec les faits et donc je reprends mon bras si je dis que mon bras fait allez 30 cm de long est-ce que c'est la vérité on est bien avancé avec leur théorie ça dépend des limites de mon bras ils ont évacué du coup ils ont évacué complètement tout ce qui pose des problèmes dans la notion oui vas-y tu avais lu aussi la malmesure de l'homme je l'ai lu avec est-ce que je l'ai lu en ligne avec Laurent je ne sais plus j'ai lu des chapitres parce que sur le passage de la mesure des crânes aussi où il retourne dans les données de Morton je crois et où il y a tout un passage justement où il explique que les mesures changent en fonction de la manière dont tu mesures le volume interne des crânes et que Morton a changé de technique au milieu de ses mesures ok mais il paraît qu'il a été on lui a reproché à Gould aussi de s'être planté dans les mesures mais que ça reste qu'il avait pas tort sur ça je me suis penché déjà sur cette affaire là ce sera peut-être pour un autre moment parce que c'est un peu compliqué à résumer mais ce que l'article reproche à Gould n'est pas tant de s'être planté dans les mesures qu'eux ils ont refait des mesures avec d'autres crânes de la collection pour garantir les conclusions de Morton sauf que ce que Gould a montré justement c'est qu'en fonction de la manière dont on faisait les mesures et dont on faisait les catégories donc pour ceux qui ne situeraient pas on parle d'une époque Morton c'est un type qui essayait de justifier les catégories raciales en fait un raciste on parle de craniologie et qui faisait de la craniométrie comme ça de la craniologie plus de la craniométrie que de la craniologie et Gould a montré qu'en fait en fonction de la manière dont on faisait les mesures on pouvait complètement changer les résultats avec les mêmes catégories que ce que Morton avait et que les catégories en fait étaient préexistantes chez Morton et qu'il essayait de les justifier avec ces mesures consciemment ou non c'est pas le problème et donc l'article qui dit oui Gould s'est tenté machin machin ne reproche pas à Gould la partie on va dire théorique de son argumentation et fait d'autres mesures pour justifier les mesures de Morton en gros c'est résumé voilà je l'ai fait il y a eu des réponses à ça de la part de Piggy comment il s'appelle j'allais dire Piggy Uchi comme le clown mais c'est ça le philosophe il croit que c'est Piggy Uchi ça me dit quelque chose mais comme il a un nom italien je confie avec la blab du clown je suis désolé franchement je ne sais plus je crois que c'est Piggy Uchi désolé digression mais oui parce que du coup il y a cette histoire de vérité correspondance parce que tu as sorti l'exemple de ton bras mais oui tu disais est-ce que ton bras fait 30 cm mais est-ce que selon la manière dont on mesure ton bras de la même manière qu'on mesure le volume intérieur d'un crâne c'est quoi la vraie mesure c'est ça c'est quoi la vraie mesure je fais une dernière une dernière digression c'est un peu comme quand les bayésiens viennent nous parler de probabilité bayésienne parce que en soi une probabilité bayésienne tu parles d'un prior et puis tu mets à jour donc une certaine valeur tu parles d'une certaine valeur et tu la mets à jour avec l'influence bayésienne oui mais est-ce que c'est la vraie probabilité d'un événement est-ce que la mesure de probabilité elle-même est-ce qu'elle correspond à quelque chose le bayésien il va te dire oui oui et en pratique c'est plus compliqué à définir sur lequel les bayésiens ont parfois une certaine sensibilité même chez les fréquentistes il y a une tendance à trop croire dans la réalité de leur probabilité notamment dans l'analyse des risques scientifiques que je vais vraiment creuser ça c'est la vraie probabilité du risque de ça et du temps et en fait souvent c'est des moyens parce qu'en fait la vraie probabilité c'est 0 ou 1 si tu prends tous les cas bah en fait chaque cas individuellement a une probabilité de 0 ou 1 d'arrivée et du coup la probabilité que tu mesures c'est une moyenne de tous les cas donc c'est pas une bonne donc c'est pas une vraie probabilité voilà si tu changes du coup la proportion des cas t'as pas la même probabilité mais c'est une autre discussion mais c'est important ça permet d'illustrer les limites de la vérité correspondance en science comme Popper la mobilise apparemment à l'encontre de Tarski qui lui-même disait non non mais non mais voilà c'est ça donc du coup tu vois ça a des ramifications partout quoi parce que ça pourquoi cet exemple là il m'intéresse c'est que il y a beaucoup de gens en psychologie qui traitent les gens d'irrationnels dès lors que ils se trompent dans l'estimation de la probabilité de l'événement ah oui oui c'est vrai en disant oui ils ont des pieds ils surestiment ou ils sous-estiment machin voilà c'est ça et du coup tu dis la vraie probabilité c'est ça ils sont trompés donc ils sont rationnels les gens en fait ça n'existe pas une vraie probabilité en fait oui et on peut avoir des raisonnements tout à fait rationnels et se planter aussi donc dans un cas spécifique justement tu as des priores différents en fonction de ton vécu parce que tu n'as pas exposé la même façon à tel truc tel truc enfin il y a alors voilà et puis après bon sur la question évidemment c'est toujours c'est pas sur des tirées de cartes ou des jetées de pièces c'est sur des trucs qui effectivement sont influencés par des positions par ta position sociale et politique et tu as des trucs aussi tu sais les problèmes paradoxaux de maths où on te dit oui un type a deux enfants il te dit qu'il y en a un c'est un garçon qui a la probabilité que l'autre soit une fille et en fait tout le monde dit les gens répondent soit un demi soit un tiers parce que tu as l'information qu'il y a un garçon dans les deux dans les deux dans les deux enfants et donc ça change les possibilités et en fait le problème est mal défini parce que quand tu dis quelle est la probabilité que les gens pensent comprennent différentes choses derrière le terme probabilité aussi donc oui c'est ça le mot il n'a pas le même sens pour tout le monde ouais et en fait les deux les deux réponses un demi et un tiers sont juste en fonction du sens que tu donnes au mot ouais c'est en fonction de la manière dont tu mathématises le problème et donc tu poses les équations tu peux avoir les deux réponses mais ça répond à deux questions qui sont différentes ouais tu vois ça c'est le sujet d'études de Nicolas comment les gens perçoivent les probabilités et je suis sûre qu'il n'y a aucun recul sur ce genre de truc bref est-ce que c'est constructiviste alors c'est pas du tout ses positions examinons l'usage que Popper fait de Darsky pour voir s'il parvient à soutenir que cela a un sens de considérer la vérité comme le but de la science voici une tentative de Popper d'élucider la notion d'accord avec les faits nous considérons donc tout d'abord deux formulations dont chacune énonce de manière très simple dans un métalangage à quelles conditions une assertion donnée d'un langage objet se trouve correspondre au fait 1 l'énoncé ou l'assertion la neige est blanche correspond au fait si et seulement si la neige est effectivement blanche 2 l'énoncé ou l'assertion l'herbe est rouge correspond au fait si et seulement si l'herbe est effectivement rouge voilà tout ce que Popper a à nous proposer lorsqu'il tente de formuler le sens de l'assertion qu'une affirmation scientifique est vraie ou qu'elle correspond au fait les formulations 1 et 2 de Popper sont si manifestement évidentes qu'elles relèvent simplement de la pédanterie de philosophes bah c'est surtout que c'est de la pédanterie de réalistes désolé ça va pas plus loin que ce que proposait Tarski en disant voilà X est blanc si X est blanc quoi alors il doit y avoir je pense quand même qu'il doit y avoir des petites subtilités qui passent à la trappe dans la vulgarisation de Chalmers mais la manière dont il présente le truc c'est pas très c'est pas très vendeur la vérité c'est un peu oui ouais c'est ça ça donne pas vraiment ça donne pas le sentiment d'apporter un truc super intéressant et surtout parce qu'en fait ça répond pas au problème que ça veut résoudre c'est à dire oh on a remis en question les instrumentalistes ont remis en question la notion de vérité allez on va chercher un moyen de le résoudre oh regardez comme la vérité correspondance répond au problème bah non ça répond pas au problème là il est en train de présenter la seule notion de vérité dont il considère qu'elle est compatible avec le réalisme plutôt et c'est quand même assez pauvre dans la manière dont il la présente parce qu'en gros ça revient à dire qu'un truc est vrai s'il présente la propriété que le langage lui prête et que l'affirmation qui dit que tel truc a une propriété dit qu'il a cette propriété quoi enfin un truc comme effectivement ouais vérité correspondance ça revient à dire qu'un truc existe s'il existe quoi enfin dire qu'un truc une phrase est vraie s'il dit qu'un truc qui existe existe quoi en fait une phrase est vraie si le truc si les définitions en fait des mots qu'on a font que c'est cohérent à la fin quand on dit la phrase en fait c'est ça un peu et ça correspond à quelque chose de réel dans le sens où même pas il suffit que les définitions soient cohérentes entre elles et c'est vrai en fait en vrai en pratique t'as quand même une question de perception des propriétés des objets quoi à la fin oui c'est vrai indépendamment des observateurs parce que c'est vrai s'il n'y a pas d'observateurs c'est ça qui est un peu ok bon ok ni de bactéries ni de bactéries ni rien il n'y a pas de vivants il n'y a que de observatrices rien donc attend parce qu'après section 4 il y a les problèmes que ça va soulever les exemples qu'offre Popper sont tirés du discours quotidien du sens commun la vérité selon Popper consiste essentiellement en l'appareil de Tarski plus la notion de sens commun de la vérité or il est clair que la vérité entendue en sens commun a bien un sens et un champ d'application car s'il n'en était pas ainsi cette notion ne figurerait pas dans notre langage et nous ne serions pas capables par exemple de faire une distinction entre la vérité et le mensonge c'est parce que nous disposons bel et bien d'une notion commune de la vérité que les phrases 1 et 2 de Popper dans la citation ci-dessus semblent évidemment et trivialement correctes la question essentielle qui se pose alors est la notion de vérité au sens commun est-elle celle qui convient pour donner un sens à l'affirmation que la vérité est le but de la science dans la section suivante je montrerai que la réponse est négative juste un truc il dit ça marche parce qu'on fait la distinction entre la vérité et le mensonge et qu'on reconnaît la vérité en vrai c'est aussi parce que c'est plutôt qu'on reconnaît ce qui est faux que ce qui est effectivement c'est à dire on peut oui c'est à dire on est on est on est capable de dire ce qui est faux ça ne correspond pas ensuite il y a le reste est-ce qu'on perçoit que ça correspond avec les éléments qu'on perçoit et ça eux ils appellent ça vrai et nous on appelle ça vérité possible mais pas vrai parce qu'il y a des trucs qu'on ne perçoit pas ouais ouais et parce qu'on va voir on va voir ce qu'il en dit par rapport à la la distinction entre vérité correspondance et vérité au sens commun quoi mais c'est ça c'est ça au final pour resituer le problème il dit on cherche à justifier la prétention à la vérité de la science là on a une définition qui semble coller avec l'approche réaliste est-ce qu'elle colle avec la vérité au sens commun on va voir lui il dit que non donc bon ça fout un peu tout par terre heureusement parce qu'on n'était pas super d'accord et puis ça change on profite juste aussi pour dire que la prétention à la vérité de la science on le dit depuis le début ça c'est lui qui dit que c'est l'objectif de la science oui donc on peut ne pas être d'accord avec cette volonté là ouais problème soulevé par la notion commune de vérité donc c'est la section 4 avant d'aborder les problèmes que pose l'application à la science de la notion commune de vérité en tant que correspondance avec les faits je souhaite écarter une objection que je considère comme un malentendu si on me demande à quoi correspond un énoncé tel que le chat est sur le tapis je me sens tenue à moins de refuser de répondre de proposer un énoncé je répondrai que le chat est sur le tapis correspond à la situation du chat qui se trouve sur le tapis certains y objecteront par l'argument que j'ai en tête à savoir que par cette réponse je n'attablis pas une relation entre un énoncé et le monde mais entre un énoncé et un autre énoncé le fait que ah bah oui c'est ce qu'on disait la cohérence entre les définitions le fait que cette objection mène à une impasse peut être montré en utilisant une analogie si j'ai une carte de l'Australie et que l'on me demande à ce à quoi la carte fait référence je répondrai l'Australie je ne veux pas dire par là que la carte se réfère au mot Australie mais si on me demande à quoi la carte fait référence je dois donner une réponse verbale pour moi au moins l'affirmation que le chat est sur le tapis se réfère au chat se trouvant sur le tapis est parfaitement intelligible et du point de vue du sens commun au moins trivialement correct je ne vois pas ce que lui sert l'Australie mais ok non c'est juste pour dire que en gros les propositions sont découpables en mots et que ces mots se réfèrent en pratique effectivement à des objets qui ne sont pas les mots en eux-mêmes quand il dit le chat est sur le tapis il dit qu'il y a un truc qui s'appelle le chat et qu'il y a un truc qui s'appelle le tapis et qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre et que le fait de dire ça ce n'est pas redéfinir une nouvelle proposition qui viendrait justifier que le chat est sur le tapis ça vient avec un bagage d'observation potentielle qui font que si tu tournes la tête vers le dit tapis tu verras un truc que tu appelleras un chat dessus toi aussi tout ça pour ça oui donc c'est ce que tu disais il y a quand même une notion de retour à la réalité dans ça et ce n'est pas juste une accord de définition ça c'est le côté correspondance de la vérité correspondance ouais je voudrais après m'être débarrassée je disais juste que comme il le dit c'est trivialement correct mais c'est trivialement ça c'est comme on dit depuis le début pour quelqu'un d'instrumentaliste ça ne pose pas de problème mais les réalistes ou les gens qui essaient de faire des trucs un peu plus métaphysiques ils mettent tout ça sur le tapis jusqu'à ce qu'on leur dise oui mais à quel moment vous redécrivez le réel ils disent maintenant ah oui mais avant vous disiez pas c'est un peu ça je vois ce que je veux dire non qu'en gros là il rejustifie qu'à la fin ce qui sert de juge de paix c'est le fait d'avoir des d'avoir des propositions qu'on peut observer enfin qu'on peut justifier par des observations oui mais quand on sort de trivial en fait on peut plus on peut plus vérifier c'est ça ce que tu veux dire oui et surtout qu'eux ils essayent de faire un truc plus abstrait et extrait du réel et à la fin pour revérifier pour justifier leur position ils retombent quand même sur ce qu'ils reprochent aux instrumentalistes de faire oui oui mais c'est ça c'est un peu ce que Sigel il reproche aux livres de Breckmont et Sokal avec leur argument de la tasse à café du matin ça veut dire qu'ils prennent c'est un argument sur lequel on revient souvent ils disent oui quand je dis que j'ai bu du café dans ma tasse ce matin c'est vrai ça fait pas de volémiques j'ai bu du café je le sais je veux dire il ne faut pas ergoter 36 000 heures pour dire que c'est compliqué de décrire la réalité sauf qu'ils disent ça pour argumenter sur des questions de science qui ne sont justement pas celles d'une description du quotidien quand je dis j'ai mangé une pomme ça ne fait pas débat c'est une vérité et puis point mais j'ai pas fait de la science et pareil quand ils disent qu'ils ont bu du café dans leur tasse s'il y a des sciences c'est justement parce qu'il y a des phénomènes non triviaux qu'il faut observer et décrire et le café du matin tout le monde s'en fout bah oui c'est là où on est quand c'est trivial ça va mais dès que c'est plus trivial ça ne marche plus leur argument il est plus valable en fait et donc c'est un argument je ne sais pas s'il est de mauvaise foi ou s'il est stupide mais en tout cas il est mauvais oui je voudrais après m'être débarrassé de cette fausse objection contre la théorie de la correspondance aborder un point qui lui est lié au sein de la théorie de la correspondance nous devons pouvoir nous référer dans le métalangage aux phrases d'un système linguistique ou d'une théorie et aux faits auxquels ces phrases peuvent éventuellement correspondre cependant nous ne pouvons parler des faits auxquels une phrase est censée se référer qu'en utilisant exactement les mêmes concepts que ceux qui sont contenus dans cette phrase en disant que le chat est sur le tapis faire référence au chat qui se trouve sur le tapis nous utilisons deux fois le concept de chat est tapis une fois dans le langage objet et une fois dans le métalangage pour nous référer aux faits pour nous référer aux faits on ne peut parler des faits auxquels une théorie fait référence et auxquels elle est censée correspondre qu'en utilisant les concepts de la théorie elle-même les faits ne sont pas accessibles et on ne peut en parler sans référence à une théorie oui donc comme tu disais il retombe sur ce qu'il reprojait aux instrumentalistes quand il disait qu'il devrait être prudent il se prétend prudent il ne peut pas utiliser des concepts indépendamment de la théorie et là on a le problème exactement avec le réalisme alors que ce n'était pas un problème en vrai avec l'instrumentaliste c'était juste plus qu'il disait que c'était le cas mais je ne sais pas si les théories physiques visent à correspondre aux faits alors les correspondances concernées diffèrent sensiblement de celles que nous avons évoquées à propos des chats sur le tapis sur les tapis c'est ce que montre clairement Roy Baskar Roy Baskar je pense Roy Baskar dans son livre Realist Theory of Science Baskar écrit en effet que les lois et les théories scientifiques ne peuvent être analysées comme expression de relations entre des séries d'événements ce que font nombre d'empiristes la seule interprétation correcte des lois scientifiques et de les considérer comme l'expression de conjonction constante d'événements de la forme les événements de type A sont invariablement accompagnés ou suivis par des événements de type B l'argument de Baskar repose sur le fait que l'expérience fait partie intégrante de la physique et qu'elle y joue un rôle les expériences sont effectuées par des agents humains les agents humains conçoivent et construisent des dispositifs expérimentaux qui constituent les systèmes approximativement clous appropriés pour tester les lois et les théories scientifiques les événements qui se produisent pendant le déroulement d'une expérience les impacts lumineux sur des écrans les positions des aiguilles sur des graduations etc. sont dans un sens provoqués par des agents humains ils ne se produiraient pas sans leur intervention mais si les conjonctions d'événements permettant de tester des lois sont dans ce sens provoquées par les agents humains les lois que ces expériences permettent de tester existent en dehors de toute action humaine il m'est facile de modifier le déroulement d'une expérience par quelques interventions intempestives et de modifier par là même la conjonction d'événements que l'on cherche à mettre en évidence mais en procédant de la sorte je ne bouleverse pas les lois de la nature on revient à ce côté ce qui nous intéresse c'est le fixe par conséquent il doit y avoir une distinction entre les lois de la physique et les séquences d'événements produites dans l'activité expérimentale qui font preuve pour ces lois si nous voyons dans la physique la recherche de la vérité les correspondances qu'elle contient seront fondamentalement différentes de celles qu'on trouve dans les dénoncés concernant la blancheur de la neige ou la présence de chasse sur les tapis schématiquement on peut dire que les lois de la physique choisissent certaines propriétés ou caractéristiques qui peuvent être attribuées à des objets ou des systèmes dans l'univers par exemple la masse et expriment les comportements de ces objets ou systèmes eut égard à leurs propriétés ou caractéristiques par exemple la loi de l'inertie en général les systèmes auront d'autres caractéristiques que celles ayant trait à une loi donnée et seront soumis aux effets simultanés de ces caractéristiques supplémentaires par exemple une feuille qui tombe est à la fois un système mécanique hydrodynamique chimique biologique optique et thermique les lois de la nature ne se réfèrent pas aux relations entre événements localisables tels que des chats sur les tapis mais à quelque chose que nous pouvons appeler des tendances transfactuelles oula là en fait il est en train de recycler ce qu'il développait dans l'objectivisme en gros tu sais quand il parlait quand il parlait des propriétés qui sont indépendantes de l'humeur des savants et qui sont portées par les objets indépendamment des propositions je sais pas si tu te rappelles en gros c'est ça ouais il l'a trouvé chez Baskar et c'est globalement la même chose c'est marrant parce qu'à chaque fois il justifie quand même à chaque fois l'existence de lois indépendantes de l'activité des chercheurs par cette activité elle-même en fait c'est ça qui est assez rigolo on en a déjà parlé il y a une ou deux semaines peut-être pas la peine de s'apesantir trop dessus ouais et puis je t'avoue que je suis pas tellement convaincue donc ça me va prenons comme exemple la première loi du mouvement de Newton qu'Alexandre Corré a décrite comme l'explication du réel par l'impossible il est certain qu'aucun corps n'a jamais eu un mouvement qui illustre parfaitement cette loi néanmoins si la loi est correcte tous les corps lui obéissent même s'ils ont rarement l'occasion de le montrer je précise juste que la première loi de Newton c'est le mouvement rectiligne uniforme donc c'est qu'un objet se déplace en ligne droite ou reste statique à vitesse constante en gros s'il subit pas de force voilà tout ça et que c'est un truc qu'on observe jamais expérimentalement parce qu'il y a les frottements de l'air parce qu'il y a d'autres trucs qui entrent en jeu les frottements de l'air parce que toutes les trajectoires sur Terre elles sont généralement finies on peut pas observer une trajectoire infinie en ligne droite en l'absence de force vu que de toute façon il y a au moins la gravité oui dans la station spatiale par exemple ils peuvent ils peuvent faire ça même les frottements de l'air sont suffisamment négligeables pour qu'on puisse oui mais par contre il y a des murs oui voilà il y a toujours des murs à la fin le but de l'expérimentation est de leur donner cette chance si les lois de Newton sont vraies elles le sont toujours et pas uniquement sous certaines conditions expérimentales définies s'il en était ainsi il ne serait pas justifié de chercher à les appliquer en dehors de ces conditions expérimentales je suis en train de penser l'ISS en fait il y a de la gravité mais comme elle chute en permanence autour de la Terre oui la référentielle accélérée ouais c'est ça alors du coup je sais pas si ça change la rectiligne ou pas dans le référentiel de l'IES de la station ça fonctionne voilà voilà c'est du détail si les lois de Newton sont vraies elles sont toujours vraies mais elles s'accompagnent habituellement de l'effet simultané d'autres propriétés s'il faut trouver ce à quoi correspondent les lois de Newton c'est bien à des tendances transfactuelles fort différentes des états localisés tels que des chats sur des tapis je me suis intéressée jusqu'ici au type de correspondance que l'on trouve en physique mais je vais montrer qu'il y a quelques raisons de douter du fait même que la physique puisse être analysée comme recherche de vérité juste là où Sokal et Brickmont ils font l'argument réaliste naïf bon c'est bon t'as sa café du matin le chat est sur le tapis la neige est blanche on passe à la suite quoi même les réalistes philosophes ils sont pas ils sont pas enfin je veux dire ils sont pas ils sont pas stupides au point de faire ça quoi donc c'est au minimum de la compétence d'avoir fait un livre et de sortir ce genre d'argument eux ils disent qu'ils ont fait un livre pour remettre en question l'utilisation abusive des trucs scientifiques on a déjà montré ailleurs que c'était pas le cas quand eux ils s'attaquent effectivement aux gens qui sont critiques de la science et ils s'attaquent au relativisme cognitif oulala mais ce qu'on peut ce qu'on peut ce qu'on peut répondre aussi c'est quand ils disent ouais les gens qui remettent en question la science ils ont qu'à sauter par une fenêtre du troisième étage la fenêtre de mon bureau est ouverte un truc comme ça on peut leur dire oui enfin les gens ils ont pas attendu Newton et Galilée pour tomber par la fenêtre pour ne pas sauter par la fenêtre c'est clair pour ne pas sauter par la fenêtre pour en tomber effectivement oui mais ouais et aussi oui non mais c'est clair mais du coup du coup je veux dire quand tu vois le niveau des arguments alors que avec un minimum de compétence et de bonne foi t'oserais pas sortir ce genre d'argument en fait parce que même les réalistes ils oseraient pas défendre ça comme ça les réalistes compétents je veux dire oui parce qu'ils comprennent que ça a rien à voir avec le problème c'est un argument de mauvaise foi qui répond pas à la question et qui caricature la position adverse ouais mais c'est pour ça que c'est quand même super ironique qu'ils aient appelé leur livre imposture intellectuelle alors qu'en fait ils sont en pleine imposture eux-mêmes dedans moi je le trouve super bien super bien nommé le seul truc c'est qu'il est imposture est au pluriel oh et merci pour le pour le follow Zaratoust et salut anticapacitistes les enfants commencent à s'agiter on avance on avance on avance le type de problème auquel je pense a été illustré par Kuhn il s'agit de l'absence de convergence qui ressort de l'histoire de la physique entre les choses qui existent et les tendances qu'elle recèle l'histoire de l'optique en fournit un exemple frappant au long du développement de l'optique depuis Newton jusqu'à nos jours un faisceau de lumière a été décrit d'abord comme un courant de particules puis comme une onde puis comme quelque chose qui n'est ni un courant de particules ni une onde puis comme les deux à la fois aussi oui plutôt comment peut-on analyser cette suite des théories en tant que rapprochement vers ce à quoi le monde ressemble réellement ce type de problème surgit bien que de façon pas toujours aussi évidente à chaque fois qu'une avancée révolutionnaire se produit en physique donc voilà lui va résoudre le fait qu'il y ait différentes descriptions possibles par le fait c'est qu'on n'a pas encore trouvé là-bas comme je te disais un autre problème posé par l'application à la physique de la théorie de la correspondance de la vérité avec les faits est qu'il existe souvent pour une même théorie des formulations alternatives et d'experts très différents un exemple est celui des différentes formulations de la théorie électromagnétique classique l'une en termes de champs électromagnétiques occupant tout l'espace l'autre en termes de charges localisées et de courants agissant à distance les actions étant exprimées sous la forme de potentiel qui se propage à la vitesse de la lumière on trouvera d'autres exemples de ce type dans les diverses formulations de la mécanique classique et de la mécanique quantique il peut sembler hautement probable que quelques-unes de ces formulations soient équivalentes au sens où tout ce qui peut être prédit ou expliqué par l'une peut être prédit ou expliqué par l'autre ce genre de formulations équivalentes si elles existent sont embarrassantes pour les partisans de la théorie de la correspondance ils sont confrontés à la question par exemple de savoir si le monde contient réellement des choix électromagnétiques ou des potentiels qui se propagent et n'ont aucun moyen d'y répondre c'était l'objection que tu faisais tout à l'heure une troisième difficulté pour les tenants de la théorie de la correspondance vient du fait que les théories sont des créations humaines sujettes au développement et au changement alors que le monde physique faisant l'objet de ces théories a un comportement tout autre une version forte de la thèse que le but de la science et la vérité se heurt à cette simple observation du point de vue de la théorie de la correspondance de la vérité avec les faits l'aboutissement idéal de toute branche de la science sera la vérité absolue ou objective ce sera la description correcte de cet aspect du monde dont traite cette branche particulière de la science à l'exception de quelques éléments mineurs comme les mots utilisés pour décrire des caractéristiques préexistantes de l'univers l'aboutissement d'une branche de la science la vérité ne sera pas un produit social elle est ordonnée par la nature du monde avant même que la science s'y soit franchée si la science qui est un produit social humain devait atteindre un point d'aboutissement ainsi conçu elle se métamorphoserait abruptement en quelque chose qui au sens fort n'aurait plus rien à voir avec une création humaine cela m'apparaît hautement improbable ça c'est plus effectivement le problème d'atteindre une vérité métaphysique avec une création humaine même problème que les religions pour le coup voilà donc ce qui veut dire en gros c'est que évidemment on ne va pas atteindre la vérité vraie véritable parce que c'est un processus et c'est la direction qui compte c'est ça ce qu'ils disent c'est que si l'objectif de la science c'est effectivement l'atteinte de la vérité et que la vérité on la définit comme ça ça va coincer à un moment ouais c'est ça et là c'est là qu'on retrouve la critique des experts nuanceurs parce qu'ils disent oui d'accord on ne peut pas aller jusqu'au bout de la nuance parce qu'au bout d'un moment en fait c'est un infini clou un peu ça et tiens-toi qui voilà coucou Gaël il s'est réveillé je savais je savais qu'il y avait pourquoi il n'était pas là parce que je t'ai pu s'entendre j'espère que tu t'es bien reposé mais du coup pour répondre pour répondre à ce truc là qu'on ne peut pas on ne peut pas aller jusqu'au bout du bout de la description parce qu'en fait sinon ça ne s'arrête jamais il n'y a personne qui est défend de faire ça il y a des quand par exemple Umberto Eco il écrit sur cette question en fait de l'impossibilité de le faire justement il dit en fait on fait des choix la question c'est pas si en fait on peut le faire ou pas c'est pourquoi quel choix on fait en fait et où est-ce qu'on s'arrête et moi ce que je défends c'est que on s'arrête là où il y a des enjeux tant qu'il y a des enjeux il faut les prendre en compte et qu'on s'arrête quand il n'y a plus d'enjeux à louper des trucs et les enjeux c'est des choses politiques par exemple dans l'exemple dans le série biologique on prend l'exemple d'une carte avec des représentations de territoire de la carte du monde et je disais qu'est-ce qu'il faut dedans et évidemment tu peux trouver plein de trucs qui est faux mais la question c'est s'il y a un enjeu de choisir où on fait un essai nucléaire et qu'il y a un endroit qui paraît vide et puis que tu regardes pas sur une autre carte mais qu'en fait il y a une île ça semble être une petite erreur minuscule mais la nuance dès que tu mets l'enjeu en face elle devient très importante en fait donc la nuance elle n'est pas importante pour quelqu'un qui vit en France et qui veut aller de Lyon à Paris par contre elle est très importante pour quelqu'un qui vit sur l'île et qui est tout le temps oublié et qui n'a pas pris en compte en fait pour des décisions qui vont faire ça oui on vous invite à lire l'article il est sur le site c'est lequel déjà c'est les biais c'est des biais de l'idéologie et des biais idéologiques c'est ça il est il est oui oui il est mais il a il est mais là il a on avait pré-shot on avait bien développé les les critiques on peut lui reconnaître de les avoir au moins mentionnés correctement mais de pas s'attarder dessus parce que sinon il aurait fallu qu'il fasse un deuxième un deuxième tome d'à peu près la même taille je dirais donc on s'attaque à la dernière partie à la cinquième partie ou pas oui je pense on peut faire ça c'est bien de finir les chapitres quand même ouais ouais popper et l'approximation vers la vérité l'une des contributions et l'essentiel de popper à ce projet d'analyser la science comme recherche de la vérité est le fait qu'il reconnaît l'importance de l'idée de l'approximation vers la vérité pour popper les théories féibilistes du passé qui ont été remplacées comme la mécanique de galilée ou de newton sont fausses à la lumière de nos théories actuelles mais nous ne pouvons pas dire des théories modernes de la physique einsteinienne ou quantique qu'elles sont vraies en fait elles sont vraisablement fausses et susceptibles d'être remplacées par des théories supérieures dans l'avenir en dépit de cette fausseté ou de cette fausseté probable de nos théories les falsificationnistes comme popper maintiennent que la science a progressé en se rapprochant toujours de la vérité par exemple ils se sentent obligés de dire que la théorie de newton est plus proche de la vérité que celle de galilée même si toutes les deux sont fausses popper était conscient qu'il lui fallait absolument donner un sens à l'idée d'approximation vers la vérité pour que cela ait un sens de soutenir par exemple que la théorie de newton est une meilleure approximation vers la vérité que celle de galilée ouais pas de commentaire non mais c'est parce que c'est marrant quand même parce que il dit que popper est effectivement réaliste patati patata mais comme il le disait tout à l'heure une théorie qui décrit mal la réalité sous certains aspects elle est forcément fausse mais comme j'ai dit ça veut dire que toutes les théories sont fausses oui du coup effectivement c'est là qu'on voit que les différences de position elles se font pas en fait à cette échelle parce que là ce qu'il dit bah nous on est d'accord je veux dire moi je dis que la théorie de newton je vais pas dire qu'elle est plus vraie je veux dire qu'elle est meilleure et la raison pour laquelle je veux dire qu'elle est meilleure c'est qu'il y a une meilleure adéquation entre la théorie et ce qu'on décrit et ce qu'on observe donc ça correspond à ce qu'ils appellent vérité en fait l'adéquation entre ce qu'on observe et ce qu'on décrit donc en fait fondamentalement on est pas en désaccord en fait avec ça donc c'est pas là qu'elles se font les différences sur les positions vraiment par contre je pense qu'il y a elle est pas qualitative la différence mais elle est quantitative c'est à dire que eux ils considèrent qu'on est presque à la vérité et ce qui est assez marquant c'est que quand tu vois les gens qui sont réalistes souvent ils disent oui historiquement ça c'est vrai que c'était complètement faux mais maintenant c'est bon on est proche du réel ça veut dire qu'ils acceptent en fait que la science s'est trompée et qu'elle a fait vraiment des heureux plantage et qu'on a vraiment changé complètement radicalement de vision entre telle étape et telle étape mais par contre ils ont tendance à considérer qu'il n'y aura plus de renversements de la même ampleur dans le futur et que du coup les renversements enfin maintenant on s'approche vraiment près de la vérité et qu'on a plus que des affinages à faire alors que nous on va considérer qu'il peut y avoir des nouveaux renversements très très grands en fait et que ça c'est parce que en fait même si on considère qu'on s'approche d'une meilleure description à chaque fois et encore il y a des gens qui diront qu'il y a des fois il y a des raisons sociales de changer de théorie qui font qu'on n'a pas forcément de meilleure description mais on reste loin globalement on reste loin ça veut dire que c'est comme si on se dirigeait vers l'infini la description la parfaite elle serait elle est à un horizon qui est très 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 loin et nous en fait notre progression est négligeable elle est négligeable sur cet horizon alors qu'eux en fait ils considèrent qu'on s'approche vraiment on est vers la tangente déjà on a Gaëlle qui recite la citation d'Einstein comme quoi oui la même chose on ne peut pas oh là on a un raid de l'anti-stream avec 64 spectateurs wow merci 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 beaucoup on est bientôt fini on arrive au bout malheureusement c'est terrible mais bonsoir à tous et toutes bienvenue bonsoir tout le monde bienvenue merci pour le raid merci merci pour le raid pour celles et ceux qui ne sauraient pas les jeudis depuis un moment on essaie de lire ce bouquin qu'est-ce que la science d'Alan Chalmers oh là là tac tac voilà et on est à l'avant dernier chapitre qu'on est en train de finir voilà 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 c'est une lecture commentée on essaie de donner de critiquer d'expliquer voilà on essaie de vulgariser ça ne partez pas ne désespérez pas déjà parce que il y a la fin à écouter ensuite parce que on revient la semaine prochaine avec le dernier chapitre mais si vous voulez on a aussi une chaîne Twitch Twitch vous êtes dessus une chaîne YouTube YouTube sur laquelle on remet les lives des chapitres précédents après avec un tout petit peu de montage et d'édition pour essayer de rendre ça un peu plus audible on essaye voilà vous avez le nom normalement et tac tac ouais vous avez les infos normalement si vous tapez ces jolis petits mots sur Twitter et YouTube vous allez nous retrouver voilà mais faites ça uniquement si vous nous trouvez sympa sachant que rien n'est monétisé pour l'instant en tout cas parce qu'à un moment donné peut-être qu'il faudra qu'on paye l'hébergement de notre site web qui est payé par une des personnes du collectif pour l'instant mais mais sinon pour l'instant rien n'est monétisé et du coup re-bienvenue à tous et toutes merci gentil pour le stream et comme le dit Emir ouais la barbe est un peu partie c'est de la barbe au moins voilà alors ce serait un peu long de faire un résumé mais en gros on a parlé réalisme et instrumentalisme des théories scientifiques présentées par par Chalmers voilà et si les mots-clés Karl Popper et verisimilitude ou verisimilarité vous parlent on est là-dedans pour conclure sur la manière dont Popper essaye de justifier donc une approche réaliste donc c'est-à-dire comme quoi les sciences décriraient le réel en justifiant leur approximation vers la notion de vérité dans la description du monde après quelques paragraphes qu'on a fait qui étaient bien chiants sur la théorie de la vérité correspondant soit vous vous verrez ça dans le replay tac tac je te propose qu'on avance qu'on reprenne ouais t'allais lire la citation d'Einstein que Gaël a mis que Gaël a mis bah oui mais le chat est parti en furie là on a eu 15 messages d'un coup il disait juste la même chose que toi qu'on ne peut pas s'approcher de l'infini avec une croissance finie si grosse soit-elle oui voilà ok je continue du coup Popper essaya de donner un sens à l'approximation vers la vérité qu'il appelle la verisimilarité en faisant appel aux conséquences vraies et fausses d'une théorie si nous appelons la classe de toutes les conséquences vraies d'une théorie sont contenues de vérité et la classe de toutes les conséquences fausses sont contenues de fausseté alors nous pouvons dire en citant Popper citation si l'on pose que les contenus de vérité et les contenus de fausseté des deux théories T1 et T2 sont comparables on pourra dire que T2 ressemble plus étroitement à la vérité ou correspond mieux au fait que T1 et seulement si et seulement si 1. le contenu de vérité T2 est supérieur à celui de T1 sans qu'il en soit de même de son contenu de fausseté 2. le contenu de fausseté de T1 est supérieur à celui de T2 sans qu'il en aille de même de son contenu de vérité si nous poursuivons et supposons que la taille des deux classes est mesurable hypothèse sur laquelle Popper a exprimé des doutes nous pouvons dire que la vérissimilarité d'une théorie a quelque chose comme la mesure de son contenu de vérité moins la mesure de son contenu de fausseté l'affirmation qu'une science tend à accrocher la vérité peut maintenant être réformulée en ces termes au fur et à mesure qu'une science progresse la vérissimilarité de ses théories augmente régulièrement on retombe sur la notion qu'il en discutait dans les chapitres d'avant de progrès avec une mesure l'idée que comme quoi la science peut que progresser on retombe sur ce qu'il disait déjà sur Popper et pas de problème techno tu repasses quand tu veux tu regardes le replay quand tu veux passe une bonne soirée on se doute que c'est difficile de se raccrocher au milieu du truc le repos il vaut mieux se reposer que se fatiguer le cerveau à nous écouter prenez soin de vous non non et puis il faut prendre au début surtout c'est quand même technique puis là du coup ça n'a pas l'air mais on est vachement critique de ce qu'il est en train de dire en fait je ne pense pas que ce changement d'attitude permette à Popper de surmonter les objections à l'application de la théorie de la correspondance à la physique discutée dans la section précédente en outre l'on peut montrer me semble-t-il que la thèse de Popper de progrès comme approximation successive vers la vérité a un caractère instrumentaliste en désaccord avec ses aspirations réalistes ouais parce que du coup on considère qu'on n'a jamais la vérité en fait bah oui je pense si nous considérons les changements réalistes dans le développement de la physique alors non seulement la théorie qui est remplacée à l'issue de la révolution est inadéquate du point de vue de la théorie qui lui succède mais elle attribue au monde des caractéristiques qu'il ne possède pas par exemple la théorie de Newton attribue la propriété masse à tous les systèmes ou les parties de systèmes de l'univers propriété qui n'existe plus avec la théorie d'Einstein la masse einsteinienne est une relation entre un système physique et un système de référence comme nous l'avons vu Kuhn et Farah Bunt ont tous deux mis en relief la très grande différence entre le monde mécanique décrit par la théorie de Newton et celui décrit par la théorie d'Einstein les conceptions démodées et inadéquates de masse force espace et temps qui sont utilisées dans la formulation de la théorie de Newton se transmettent à toutes ces conséquences déductives par conséquent strictement parlant si nous nous expérimentons en termes de vérité et de fausseté toutes ces conséquences déductives sont fausses le contenu de vérité de la théorie de Newton est nul comme l'est le contenu de vérité de toutes les théories mécaniques avant Einstein le contenu de vérité de la théorie d'Einstein elle-même pourra se révéler nul au sortir d'une future révolution scientifique vu de cette façon la tentative de Popper de comparer des théories fausses en comparant leur contenu de vérité et de fausseté et par l'aide d'analyser la science comme s'approchant de la vérité tombe à l'eau ah oui parce que du coup l'appréciation de ce qui est faux et vrai ça dépend en fait de ce qu'on sait autant d'écho et Chalmers c'est pour ça qu'il essaye de sauvegarder ça en disant que on l'a vu dans son chapitre sur l'objectivisme et sur les révolutions enfin les changements de paradigme dans son point de vue objectiviste où il dit qu'en gros les théories sont contenues les unes dans les autres un peu comme des poupées gigognes et que le savoir se développe quand quelqu'un arrive à saisir les opportunités qu'offrent les théories en gros c'est ça son point de vue on a vu que c'était pas génial non plus comme manière de sauver le truc il est un moyen qui rendrait invulnérable à ce type de critique la conception de Popper d'approche vers la vérité il s'agit de l'interprétation instrumentaliste des théories si par exemple nous ajoutons aux affirmations de la théorie de Newton certaines procédures pratiques pour la mettre à l'épreuve des moyens bien définis de mesurer la masse la longueur et le temps nous pouvons dire qu'une large classe de prédiction de la théorie newtonienne interprétée en termes de lecture sur des graduations et des horloges etc. se révéleront correctes à l'intérieur des limites de la précision expérimentale quand on interprète de cette façon le contenu de vérité des théories de Newton et d'autres théories fausses ne sera pas nul et il pourra même être possible d'appliquer la conception de Popper d'approximation vers la vérité à certaines séries de théories de la physique cependant cette interprétation de la théorie de Popper de la vérissimilarité introduit un élément instrumentaliste qui entre en conflit avec les intentions réalistes que Popper exprime par ailleurs elle remet en cause par exemple l'affirmation que ce que nous essayons de faire en science est de décrire autant que possible et de décrire autant que possible d'expliquer la réalité pardon j'ai bugé sur le lait dans le prochain chapitre je donnerai un argument fort qui montre que cette retraite instrumentaliste du réalisme est inadéquate voilà donc on arrive à la fin du chapitre donc en fait il reconclut en refaisant une confusion entre instrumentalisme et empirisme en fait et du coup on est d'accord que dans sa critique de l'instrumentalisme il n'y avait qu'une critique de l'instrumentalisme naïf en fait de ce qu'il appelle instrumentalisme naïf qui est du coup l'empirisme un empirisme tâté d'inductivisme ouais et donc du coup il n'a pas fait une critique de l'instrumentalisme non naïf c'est ce qu'on appelle tirer sur l'homme de paille au lieu de se construire un homme de fer ouais ouais grosso modo il fait un homme de paille en fait il présente les défauts de l'instrumentalisme ensuite il présente les défauts du réalisme et après il s'étend sur le réalisme au sens de Popper et de de la katoche mais sachant qu'il a déjà défendu son point de vue et sa manière de voir les choses avant quoi donc là il fait plus que tirer sur les autres écoles de pensée avec lesquelles il n'était pas trop d'accord notamment plus l'instrumentalisme en gros il dit que c'est débile et après il explique les problèmes du réalisme mais sans autant lui rentrer dedans c'est ça et du coup c'est pas très 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 bien enfin du coup c'est pas équilibré c'est pas neutre on l'a déjà dit plusieurs fois c'est pas grave qu'il soit pas neutre mais là c'est plus ouais c'est vraiment pas mal honnête mais c'est indigent on va dire ouais et du coup le dernier chapitre ça s'appelle réalisme non figuratif donc il va dans le réalisme encore plus donc c'est sûr qu'il reviendra pas sur l'instrumentalisme je crois que Ngaï justement il critique la retraite instrumentaliste du réalisme mais il le refait une dernière fois j'ai vraiment l'impression qu'il confond instrumentalisme et empirisme c'est ça qui me moi ça me marche beaucoup avec tes remarques que t'as faites bon s'il y a des gens qui s'intéressent vous pourrez je vous conseille de regarder le live et bon ça va faire trois heures désolé faites-le en plusieurs fois mais on en a pas mal parlé ce soir c'est vraiment un très long live d'habitude on essaie de se limiter à deux heures mais ce chapitre là on a beaucoup blablaté on a commencé plus tard aussi il y a Gaël qui me dit il s'étend sur le réalisme au sens de Popper il y a un problème de formulation donc ça c'est avec ce que je disais parce que Popper prétendait au contraire qu'il était nominaliste bon c'est faux mais ça complique pour comprendre ce que tu dis oui on n'est pas rentré dans ces détails sur le nominalisme non plus on a parlé de nominalisme en disant que c'était pas que c'était pas clair comment il distinguait instrumentalisme et nominalisme et aussi relativisme enfin en fait du coup il oppose réalisme et instrumentalisme mais il parle pas en fait des autres courants et on a du mal à savoir et voilà c'est alors là on se retrouve à dire tous les mots techniques n'ayez pas peur on pourrait on pourrait expliquer à l'occasion là on a un peu crevé justement ce qu'on a à dire dessus c'est qu'il y a trop de mots et que en fait c'est pas toujours même pour moi c'est pas super clair comment à quel point il se superpose ou pas et surtout pour répondre à Gaël aussi il faudrait que je refasse un schéma mais Chalmers présentait aussi Popper comme réaliste rationaliste il le présente aussi un peu comme réaliste dans son bouquin donc à la fin c'est normal moi franchement je relis je relis ce bouquin je crois que je l'avais lu il y a 4 ans comme ça je le relis après avoir lu d'autres auteurs et je crois que j'avais pas compris la première fois en fait la fin en tout cas le début le début ça va jusqu'au chapitre jusqu'au chapitre 8 sur Kuhn qu'est-ce que tu avais pas compris d'après toi la fin je pense que je faisais encore une confusion comme Simon tout à l'heure entre rationalisme d'une part et relativisme d'autre part et instrumentalisme et réalisme mais ce sont deux choses qui sont bien différentes il fait les différences dans le bouquin mais un peu de la même manière qu'avec contre la méthode et la biographie de Galilée que je recommande de lire avant et on sait pas de quoi il parle en fait c'est ça c'est ça c'est qu'il y a plein de livres comme ça en fait si t'as pas les références externes bah en fait tu lis tu crois que tu comprends mais en fait les mots veulent pas dire ce que tu crois qu'ils veulent dire du coup tu comprends pas et comme tu dis c'est pour ça on nous a demandé des références il y a pas très longtemps et le problème c'est que ça ça dépend ce qu'on veut faire mais si on veut enfin si on veut lire les auteurs des fois il faut il faut vraiment avoir une bonne connaissance de ce qui a été fait avant et dit avant pour les comprendre en fait donc tu peux pas juste te dire ah bah tiens je vais lire tel livre pour savoir ce qu'ils pensent sans avoir aucune connaissance en fait du contexte du sens des mots parce que c'est ça en fait ça change et du coup tu crois que tu vas comprendre mais ça marche pas je recommande s'il y a des gens qui veulent se décider à nous regarder lire ce livre depuis le début j'avais fait des petits schémas que j'avais mis pour commencer le début Gaël dit ouais c'est pas le mieux mais ça donne ça donne ça donne ça met le pied à l'étrier on en trouve d'autres sur le net après si vous avez des questions n'hésitez pas à nous féliciter aussi le meilleur moyen c'est de faire de l'épistémologie des sciences t'as raison c'est de commencer par un bouquin puis après en lire d'autres et puis après revenir au point de départ d'où tu viens non mais moi je conseille plutôt les livres généralistes faits pour la fac t'as des bouquins en fait synthétiques d'épistémos après évidemment ils sont situés donc quand je dis qu'ils sont situés ça veut dire que les gens qui les écrivent ils ont des positions épistémologiques et que ça va impacter comme là on a vu les mots la manière dont il décrit ce que sont les réalistes de notre point de vue ça fait pas la séparation avec les autres positions mais pour lui oui parce que du coup il a une compréhension différente de nous des positions et du coup quand tu lis voilà n'importe quel livre d'épistémos forcément faut avoir conscience de la position d'où parlent les gens parce qu'en fait ça va impacter la manière dont ils expliquent les choses et l'idéal c'est de confronter en fait la description des positions par des réalistes et la description par des non réalistes genre des nominalistes ou des relativistes et merci Glitch de remettre les schémas ça permet en fait de croiser et de mieux comprendre parce que souvent quand on décrit la position des autres en fait on est pas très bon hop un bon schéma je pense ça fait première couche de regarder ces livres universitaires et après bah ouais l'idéal c'est sûr mais moi je ne suis même pas là encore d'aller lire les auteurs là c'est Germain qui a été lire les gens mais en fait c'est lire des bouquins chiants pour les gens je comprends que ce soit chiant aussi ouais ouais non mais c'est pas que ça c'est qu'il faut du temps parce que quand pour lire un bouquin et le comprendre il faut en avoir lu trois avant et puis pas avoir oublié ce qu'il raconte en plus il faut du temps tant que moi j'ai pas par exemple je vous propose d'aller d'aller quelque part de clôturer cette soirée et d'où là pas de chaîne de commentaires de télé-réalité il y a toujours pas de cognition je regarde s'il y a des gens qui se faisaient des propositions pour un petit raid pour prolonger votre expérience sur Twitch ou aller ailleurs si vous voulez je prends les propositions il y a David Dufresne qui est en ligne mais il y a déjà 408 personnes si vous voulez si vous étiez chez l'Antille et que vous êtes encore là et que vous voulez voir des bandes des bandes dessinées il y aura pas de bandes dessinées il y a Laurent qui est en ligne donc je sais pas ce qu'il fait ce soir ma connexion marche toujours pas donc je suis incapable de savoir et de t'aider à diriger les gens je pense que bande dessinée ce sera très bien ouais ok et du coup Laurent l'aliénation artistique donc il parle d'art mais des fois il parle de philo des fois il parle d'art des fois il fait des il fait un travail artistique en même temps qu'il parle de philo souvent des fois il fait la philo des sciences avec nous on lit des trucs on de la critique voilà dans tous les cas il est très sympa il adore les jeux de mots pourris je pense que c'est une nécessité maintenant quand on se réclame un petit peu de gauche ça va devenir un mot d'ordre les jeux de mots pourris on est très jeux de mots pourris ici aussi ouais et donc ouais bande dessinée c'est très bien on voulait aussi potentiellement décaler le prochain stream du jeudi au mardi la semaine prochaine parce que c'est bientôt les vacances et parce que il faut qu'on s'organise nous aussi oui donc on risque de se retrouver mardi pour le dernier chapitre ce sera probablement moins long j'essayerai d'avoir le temps de mettre en ligne les la lecture du chapitre 10 parce que si je me trompe pas non la lecture du chapitre 11 j'ai mis le 10 en ligne donc 11 il restera le 12 et le 13 qu'on vient de finir et et voilà on espère vous retrouver on espère que ça vous intéresse on espère que ça vous a plu ouais ce sera court en plus la semaine prochaine vu qu'il reste il est plutôt court ouais le chapitre qui reste après on proposera peut-être plus mais on pourra on pourra peut-être dans tous les cas noter la chaîne on va essayer on a d'autres camarades du collectif qui vont essayer d'en faire des trucs donc d'autres formats d'autres lectures on va essayer d'inviter des gens donc pour après les vacances donc garder ça dans un coin ça peut peut-être vous intéresser voilà voilà ce que j'avais à dire je vais essayer et oulala j'ai mon clavier qui me tac tac et voilà ça parfait ça prépare ça vous prépare tranquillement et merci à vous toutes et tous d'être venus et on vous embrasse et je vous envoie vers un monde imprévisible on va dire vite allez bonne soirée à tous bonne soirée bye bye merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous